Salut tout le monde, bienvenue dans ce bord de casque, épisode 135! 135! Tu parles à nous ou t'es là-bas? Je parle à tout le monde. On parle à tout le monde. Mais surtout à lui. Oh yeah! On parle à Scorsese! C'est pas Scorsese, c'est Tarantino. Non mais lui, c'est Scorsese le nom qui est marqué. C'est vrai ça. Vous avez passé une belle semaine, les boys? Pas pire, oui, pas pire. C'est drôle, parce qu'ils te parlent, tu pourrais lâcher ton crise. Hé! J'ai regardé si ça marchait. Ça a l'air de marcher, là. Ouais, parce qu'aujourd'hui on est en direct sur Facebook! Oui, 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 épisode spécial! Parce que tu t'es rendu compte que t'avais été bloqué? Tu sais pourquoi? Ouais, mais c'est ça, c'est que j'ai... Cette semaine, Claudie d'Occupation Double a publié une vidéo de son copain Mathieu qui lui lèche le cul pendant qu'elle parle à une caméra, puis elle s'azume sur son cul à la fin. Vidéo qu'eux autres, ils ont le droit de publier sur Instagram, mais moi je peux pas juste le partager sur Facebook. Je me suis fait bloquer. Fait que là, je suis bloqué jusqu'au 25 décembre. Le 25 décembre? Le 25 décembre, c'est cool, parce que moi ça remémore deux choses. Ça, je vais être débloqué, et mon premier viol... Oh, yeah, 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 yeah! Que j'ai fait! Oh, yeah! Payback time, motherfucker! Lui, il a rien compris, il est allé dans le système carcéral, il ressort, il fight. Ben non, mais ça fait huit ans, c'est correct! Mon propriétaire de Baptiste, où mon commerce est, c'est un vieux Italien de 67 ans, puis c'est un amour, mais c'est un Italien de 67 ans. Ouais, ouais, ouais. Fait que c'est ça, puis là, cette semaine, il passe, puis il dit, tu sais, c'est comme un édifice avec... C'est comme un bloc appartement, mais commercial, si on veut. Puis là, il est en train de parler à la nouvelle propriétaire d'un salon de brosage, puis il fait, « Ah, ici, on s'est juste fait défoncer deux fois, tu sais, puis ils sont rentrant dedans, tu sais, mais ils ont juste, tu sais, resté en bas, puis j'ai fait, « Moi aussi, en dedans, je me suis fait défoncer deux fois, tu sais. » Là, t'es une petite madame, genre, t'es un Italien de 67 ans, puis une petite madame de genre 45 ans qui vient d'acheter un salon de brosage, qui me regarde comme, « OK, tu peux t'en aller. » Fait que t'es notre voisin. Ouais, c'est ça. C'est le chum à lui qui ont défoncé, finalement. Les hosties sont passées chez vous après, quoi. Ouais. Taparnak. Opa l'aïe. J'ai fait un petit perçage. Bon, on va présenter l'équipe à la console, M. Philippe. Allô ? Oh, oui. Merci, merci, Marco. T'es content d'envoyer. M. Ebrick Côté et Samuel Viens. Ouais. Merci. Applaudissez-vous. À toi, mec. À toutefois, j'en reviens ici. J'oublie vos voix tellement FM du début. Ah oui, oui, oui. Eh, salut ! Mais c'est un compliment, parce qu'au début, là, c'était pas du tout ça, là. C'était très... C'était radio-shack, là. Je sais pas. J'imagine que ça donne l'énergie. Je sais pas. Je sais pas. Je sais même pas pourquoi je le fais. Ça donne plus d'énergie que les remises en question, visiblement. Ouais, ouais, c'est sûr. Alors, on tient à pas grand-chose. Chabarnac. Je voudrais profiter pour remercier nos Patreons. Soit Alexis Farandou, Yann Tivierge, Gab Viau, Pierre-Luc Paquet, David Morin, Dominique Duval, Axel Curello, Joanie Morin, Xavier Bonothérien, Alex Souraud, Alexandre Côté, Alex Tibaribaud, Mathieu Bélanger, Nathaniel Soulard-le-Sage. C'est un moment donné ça prend coeur. Yann Tivierge, le tour d'autre. Là-bas, j'ai l'air dans ses faves, Maris-donc, mais... Yann Tivierge, les armes dans ses faves et Maris-donc, mais... C'est... Nick Côté, et Nicolas Souraud, le sage, c'est un que tu connais personnellement, en plus. C'est lui que t'as fucké. Ouais, ben j'allais juste vite. Vous avez combien d'abonnés? 12 000. Euh, 12 000. Je sais pas. Il y en a deux de plus. Il y a Nicolas Côté... Je ris pas de ça, là. Nicolas Farandou, je crois. Mais on a genre peut-être entre 15 et 20, je pense. Combien d'argent par mois, vous avez? Je ne sais pas si c'est le but, rendu là, c'est... 30, 40, 40. Deux, deux, trois verres. Ah oui. Ça paie les frais de serveurs, puis je pense qu'il reste un peu d'argent over. On s'achète du moche. C'est des fils qui cassent, des chutes de moche. Ça veut un serveur? Oui. C'est le jasme, mais c'est avec SoundCloud. Avec SoundCloud, parce que tu peux faire affaire avec Balado-Québec, mais ils ne font pas la donnée de... Oui, mais ça, il faut que tu donnes un 5$ par mois à leur Patreon, puis là, ils te donnent les views. Ah oui, pour vrai? Tabarnak. Tu pourrais économiser 25$, puis t'acheter... Ah oui. Un bon... Pour les invités. Ça vaut 20$. Oui, 22$. Ah oui, oui, oui. Il est beau, par exemple. Tu ne connais pas Amazon? Non. Non, je ne sais pas, je suis allé. Je suis allé. 6$. Tu avais agi pour l'acheter, mais... J'aurais dû... Je voulais en acheter un en vite au début, mais je me connais, puis c'est sûr qu'il va casser après deux secondes. Au moins, celui-là, tu peux le traîner vu qu'il est en plastique. Au lieu, tu peux le casser 20 fois. C'est peut-être un peu vite comme sujet. Mettons, sur un podcast qui vient de commencer il y a 6 secondes, mais je parlais d'Amazon avec mon collègue cette semaine, puis il y a un problème, tu sais, parce qu'on paye moins cher, fait que là, on est comme, ben oui, je veux ça, mais à un moment donné, ils vont avoir le monopole, tu sais. Des petits commerçants, il n'en aura plus, parce que tu peux commander Amazon, tu sais, ça fait théorie du complot, dit de même, là. Non, 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 mais tu as raison. C'est une belle observation. Tu sais, ma bouffe à chat, moi, j'ai un chat qui a des problèmes de vessie, fait que il faut que j'achète de la bouffe à chat spéciale. Ouais, dis-donc. Puis c'est... Tu sais, c'est ta soeur? Puis... Ouais, il pisse dessus, tu sais. Oh, oh! Fait que... Je t'ai compris, gros. Ouais. Fait que c'est 65$ dans un pet shop, mettons. Sur Amazon, 32$, puis j'ai même pas besoin de la commander à tous les mois et livrer sur mon balcon. Non, t'es sérieux? Ouais, ouais, j'ai un air. C'est-tu pour des... Est-ce que tu réduis en sodium, genre? Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment spécial pour des chats diabétiques. C'est la même que j'achetais, la même quantité. Ah, ouais. Sauf que je l'achète directement à Yams, mettons. Ouais, ouais. Fait que là, c'est 32$, tu sais. Chris, tu me... Puis moi, j'ai trois chats, fait que je veux pas gérer huit nourritures, fait que je lui donne toute l'eau en sodium, tu sais. Ouais, ouais. Fait que c'est ça. Fait que là, je suis comme... Chris, c'est bien plate, mais le pet shop... Oh! Les chips bleus! Ah, les chips qui goûtent à rien, suivi du goût du papier. C'est pas vrai que ça goûte à rien, ça. Ça goûte le ciel. C'est le genre de sac de chips... C'est que ça goûte le papier. Non, mais c'est le genre de sac de chips que tu peux acheter quand t'es dans l'allée pour payer winner. Ouais, c'est vrai que ça goûte un peu le papier. Maintenant que tu dis papier, c'est vrai que ça goûte un peu le papier. Mais c'est pas super, il y a du sel. C'est du papier salé. Hé, mais là, le podcast a commencé. Oh oui, là, oui. Mais tu sais ton chat, tantôt qu'il voulait m'agresser, mais là, je viens juste le poké super vite pis il était en crise, genre contre moi. Oui, oui. Le truc, c'est... Marco, qu'est-ce que tu fais? Tu vas te parler à queue? Un coliste! L'affaire, c'est que ce bruit-là, même dans le micro, c'est sûr que ça a été full fort. Il l'a enculé, son chat. On va dire, les vraies affaires, c'est ça qui s'est passé. On parle de Beauvain-Chat, Marco, il est tout dans ses émotions. Ben oui, ben oui. Là, on n'a plus d'animateur, je t'en panique un peu. Les chats, ça me bouleverse. C'est vrai, oui. Pis toi, tu bouleverses les chats, fait que c'est égal. C'est vrai, ça. Avec ton pénis. On continue. On continue. Sinon, c'est la semaine passée qu'il y a eu le verdict de Mike Gordon. C'est là deux semaines. Deux semaines. Pis finalement, il a gagné. Ouais. Là, il y a quatre personnes qui écoutent sur le live. Faites juste nous dire si vous entendez bien dans les commentaires. C'est tout. Oh, 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 oh. Ouais, merci. Je veux des noms. Commenté. Ben, il y a Nicolas Fontaine pis il y a Sol Sparky. Oh! Ben, Sol Sparky. Salut, Nick et Sol. Ben, Sol Sparky, c'est clairement pas son vrai nom. Ben, faudrait demander. C'est une fille qui a fait de la prison, genre, pis qu'elle a pas le droit d'avoir Facebook. Ah! Oh! C'est genre, comment elle s'appelle, la fille qui a tué sa soeur avec son mari? Oh, oh, oh. Oui, oui, oui. Voyons. Reese Witherspoon. Carla Omolka. Ouais, c'est vrai de ça. Fait que Sol Sparky, elle dit qu'on l'entend, mais on voit pas nos faces. Ah, mais si tu mets ton sel sur le bout de la table, là. Ah, mais là, vous autres, ça fuck vos affaires qu'on parle de ça? Ben, non, ben non. On s'en colle. C'est bien. Ça fait deux semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode. Ils vont prendre ce qu'on leur donne. Ben, oui. Ah, demain, c'est parfait. Ben, oui. On voit tout. Oui, oui. Vous êtes-vous contents, alors? Je ne sais pas si on voit tout live. Yes, yes, yes. Nico Fontaine, un de mes grands chums, je le salue. Salut, Nico. On va se voir tantôt. Hein? C'est intéressant quand ça va être repassé par après. C'est drôle, parce que c'est celle qui n'a pas fumée, mais il a l'air basse de tête. Oui, je suis un peu bossé sur les fios, m'est-ce que tu sais. Sinon, Émeric, tu es parti une soirée du monde. Oui. Je suis content que tu en parles pas trop tard dans le podcast. Comme ça, le monde ne va pas le lendemain. Ben, juste après le bout qu'on place la caméra, c'est le meilleur bout. Non, je suis vraiment content et je vais prendre un petit deux minutes pour en parler si ça ne vous dérange pas. Oui, j'aimerais le faire. Non, sérieusement, je suis très, très content de la soirée. On va à la météo. Il fait 15. Back to you. Non, je suis... Il fait 15. Revenons à la chronique culturelle. Non, je suis très content. J'ai fait trois... Moi, c'est une mensuelle, une fois par mois. Je viens de finir la troisième soirée. C'est tout pour l'année. On revient en 2020, le 23 janvier. C'est vraiment une formule vraiment cool. Je suis parti ça au Vieux-Bourgogne, un projet que j'ai parlé avec les propriétaires du bar, puis ils ont vraiment embarqué à fond, avec tout le monde du bar embarqué à fond là-dedans. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'une soirée d'humour marche bien, puis c'est en grande partie l'organisation, puis ça, ça se fait en équipe. Oui, c'est clair. Non, mais très content. Puis une belle salle aussi au Vieux-Bourgogne, à Chambly, l'écho, beaucoup d'écho, c'est le fun, les rires, on les entend fort. Les échos, c'est la clientèle du bar, c'est le char dans le parking. Des petits chars rouillés à l'île. C'est cool. Oui, mais non, c'est dingue. Bonne joke de Toyota. Ben oui. C'est meilleur quand ça rentre de côté. Non, mais je suis... Je veux juste attendre une seconde. Hé, Alexis Baribaud, il va te tuer. C'est toi. Hé, salut Baribaud. Hé, salut Barry Bastille. Il dit c'est qui, eux, son nom ben mauvais. Hé, il est méchant. C'est un de mes amis, fait que je vais te trouver puis je vais te tuer mon tabarnac. Oh, oh, oh. C'est quelle semaine, là? Je mange de la merde, le gros colis. Oh, oh, oh. Si je t'étais pas bloqué de Facebook, je te trouverais puis je te... Non. Je suis en train de faire ma demande de pardon, ce serait mauvais de me... Tu sais. Ben, c'est ceux qui font le booking? Oui, je fais tout. Je fais le booking de la soirée. Je fais... Dans le fond, tout. Il fait la bouffe. Je suis animateur aussi. Non, non, attends, peux-tu définir plus tout, s'il te plaît? Tu avais l'air de chercher... C'est ceux qui placent les gens dans le fond. Non, mais dans la... Hé, l'autre fois, il a tiré sa table de poule. Ben oui. Dans le sens de... Non, il s'entend de Stephen Borman aussi. Dans le sens de tout, genre que je fais ma chambre, tout. Non, puis... Les bons commentaires que j'ai de la crowd qui vient, puis des humoristes qui viennent, Gasse-Samuel, qui est avec moi ici ce soir. Ben oui. Il est chroniqueur à la soirée. Chroniqueur. Oui. Yes, là-dessus. Je attends que je pète une syncope de bipolaire puis je lâche tout. Hé, dans le fond, je pourrais juste me tuer. La moitié de chez G. Moi, je suis productif six mois par année, fait que c'est six mois-là puis l'autre six mois, il va trouver un autre. Mais c'est le cas. Juste en te regardant, on peut voir tes hauts puis tes bas. Tu sais, ah, tes boucles d'oreilles, c'est un haut, ton bras, c'est un beau. Mais avec les médicamentations, ça... Avec les médicaments... Non, mais on va finir... Oui, oui. C'est un peu hyperactif, je pense. Ah, c'est sûr. Toi, ta médicamentation? Ah, oui. Moi, je prends par le nez, la mienne. Non, mais c'est pas grave, à nous, on n'est pas bons. Non, ce que je voulais dire... Non, c'est pas chier, barbeau. Non, c'est que... Non, mais... Comme... La prochaine... Oh, un petit trou de... C'est sûr qu'on a coupé le pouce, il met un doigt dans le cul. Il y a juste eu un cul dans la caméra. Il y a un coup de chat. Tu vas y arriver, Améric. J'étais avec toi, là. J'étais avec moi. Moi aussi, j'étais avec moi. Non, puis c'est ça, les beaux commentaires font en sorte que je veux continuer, puis la prochaine soirée du mot, j'en profite pour leur dire à tout le monde. Le 23 janvier à 8 heures, c'est 10 $ les billets à portes, une soirée très cool, JF dénommé en headline, Francis Rivet, Lucas Boucher en première partie. 23 janvier à 8 heures. Ah, Lucas Boucher, j'ai offert un 5 minutes à Phil aussi. J'ai offert un 5 minutes à Phil, mais Chris, tu sais comment il est habillé, c'est sûr qu'il est. Non, mais il l'a dit, c'est pas assez bien pour lui. Tu vois, moi, je suis dans ma période down, justement. Tout, dans le fond, c'est un contrat juste pour rire ou rien, pas en tout. C'est pas compliqué. C'est ça. Toutes tes émotions, c'est à l'inverse de ton poids. C'est ça, exact. Tu fais ton premier 5 minutes bientôt. Oui, 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 samedi prochain. T'as-tu hâte? Samedi prochain. C'est comment, man? Comment? Ça fait un an, moi, mettons, je fais de l'humour. Oui, oui. Brague. Non, mais tu sais, j'ai fait 30 shows, ça fait que je m'en rappelle plus. On dirait du premier, j'étais tellement stressé. C'est stressant tabarnak. T'as-tu peur de pas bander? Oui. Clairement, il bandera pas. Non, sérieux, c'est assez énervant, mais je veux une chose à la fois. Une critique à la fois. comme focuser sur le show en particulier. Une tomate à la fois. Juste sur les choses que j'ai à faire. Pis genre, c'est ça. Le plus, c'est que je suis sûr que tu vas être fucking drôle. Oui, oui. Comme je l'ai dit, mais je trouve que ton frère, c'est-tu qu'il est cassé? Dis-moi, c'est tabarnak. Oui, merci. Merci beaucoup. Ben, j'espère que ça va bien aller. C'est juste que, vu que je l'ai jamais fait, tu sais, tu sais pas à quoi t'attendre, tu sais pas qu'est-ce qui va arriver. Il y a bien de l'inconnu, pis ça, ça crée de la peur. La première fois que tu fais de l'anal, c'est la même affaire. C'est pas à quoi t'attendre, il y a bien de l'inconnu. Vas-tu me faire chier sur le bar? Moi, j'étais content. Ça, c'est drôle. Pis c'est toujours un 5 minutes. C'est jamais plus long. Ah oui, c'est comme, pour vrai, on va... Quand tu fais ton une heure, là, t'es fier. Tu parles à tout le monde, tu crées ce soir. Pis là, tu te remets en question dans la douche, on est suivi en marte dans la sac. Oui, oui, oui. Justement, mon 5 minutes, ça va être moi qui encule ma blonde. Fait que ça va être parfait. Pour vrai? Non. OK, au vrai? OK, tout le monde, il se crache sur le bat. C'est pas de préparation tant que ça. Non, non, non. Je pensais que tu parlais de ça, mais non, j'étais le crésor. Non, non, non. Non, non, non. Comment tu peux aborder ça en 5 minutes? Non, non, non. À quel point, « Hey, salut, moi, je suis Marco, tu sais, blablabla. » Ouais, fait que l'autre fois, j'ai enculé ma blonde, tu sais. Non, non, non. Tu te dis, ton numéro, ça avance-tu bien? Parce que dans le fond, Non, mais attends, fini. C'est de quoi tu vas parler? Moi, c'est une anecdote, en fait, parce qu'on prend les cours avec Douville. Ouais, c'est ça. Le premier setup qu'on a fait, dans le fond, je l'ai écrit et je me suis comme attardé à celui-là, finalement. Puis, c'est ça. C'est une anecdote, dans le fond, c'est une bad luck de sexe qui est arrivée et tout ça. OK, c'est comique. Ouais, ouais, j'ai décidé de parler de ça. Je suis comme proche du sujet. Toi, t'es... Puis, c'est fucking méchant ce que je vais dire, mais je pense que tu vas comprendre. T'es quand même chanceux parce que t'as l'air juste d'un bon gars qui a l'air de rien, genre. Oui, oui, oui. T'es la petite blague, le petit cheveu blond, la petite chemise. T'as juste l'air d'un gars qui a l'air de rien. Non, mais je veux dire, tu dégages rien. Non, mais c'est... Vraiment, t'es... Mais, mais oui. Direct dans le micro. Non, mais mec. C'est malade. Yeah. Live. On est encore... On est live en crise. Mais... Mais, ouais, c'est cool, c'est cool. Mais non, c'est ça, parce que moi, quand je monte sur scène, mettons, je suis tatoué et tout ça, fait que j'ai l'air d'un tueur, fait que faut que je vende au monde que je suis sympathique. Toi, tu le... Ah, oui, 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 oui. Non, je comprends ce que tu veux dire. En plus, t'as un sens de l'humour fucking noir, genre. Clairement, t'as pas le choix de te rendre à ta chat. Ouais, ouais. Oh, yeah. La magie du live. Fait que c'est vraiment cool. Mais, ouais, c'est ça, on fait les cours. On est les premiers étudiants d'Alex Douville. Ouais, ouais, ouais. Ah, vous êtes ensemble? Ouais. Ouais, ouais, on fait la même classe. Ouais, on se croise à tous les deux semaines, genre, là. Ouais, ouais, ben, les deux dernières semaines, je sais pas pu être là, mais je vais être là demain pour sûr, là. Ouais. Moi, c'est hot. Le premier cours, la veille, j'avais eu une date puis j'avais mangé des huîtres puis tout ça. Fait que j'avais le flux durant le cours. Sur un cours de une heure, j'étais chier 45 minutes. Ouais. Le deuxième cours, j'étais arrivé en retard puis je revenais du gym. puis là, j'ai fait une baisse de sucre durant le cours, genre. Ah, ouais, ouais? Ouais, j'étais allé aux toilettes puis manger du sucre dans l'entrée, genre. Ah, ouais! J'étais juste avec une poche de sucre. Puis là, en plus, c'est un style genre café-grano, fait que rien a du sucre, C'est tout genre, ben, c'est de la farine de blé. Avez-vous des fruits qu'on laisse? Ouais, c'est ça, c'est ça, d'amener une banane, c'est ça. Fait que la place, t'as mis du sel. Fait que c'est drôle. Pour ça, mais je suis pas rendu là tant que ça dans le processus encore. Moi, j'suis au stade où je travaille de mettre mes chandails de chat, genre. Ah ouais, pour te rendre à ta charge? Seul parti, parce que Marco est décevant. C'est un running gang. C'est une fille. Ben, merci, je suis content de te décevoir à chaque semaine. Ah ouais. As-tu cute? J'avoue que tu peux pas répondre à ça. Je sais pas. Ben, je sais pas. Hey, si t'es cute, t'as pas trop de verges à ça chez le cul, chez le batteur. Hop là, c'est violent. Hey, c'est des blagues, hein? C'est des blagues. Il est en couple. Il a pas son chandail de chat, mais il est sympathique. Je suis précis que c'est le batteur. Sam, je veux pas... Non, ben, je viens de le dire. Mais tu fais-tu le show samedi prochain, toi aussi? Ouais, le 14. C'est quoi ton number que t'as écrit pour ça? Je vais faire du stock que j'ai semis déjà fait. C'est comme la deuxième fois que je l'ai fait, mais je l'ai retravaillé. Je l'avais fait dans le cadre d'un cours avec Jérémy Larouche l'année passée à l'École nationale de l'humour. Mais comme... L'affaire, c'est que mon premier... Dans le fond, on présentait 2-5 minutes. Puis j'ai vraiment mis beaucoup de temps sur le premier. Il était beau, il était peaufiné, puis tout ça. Puis le deuxième, ben, deux shows, j'ai garoché de quoi? Un. Puis le l'autre, j'ai fait, je suis vraiment pas prêt avec ce number-là. Fait que je vais refaire celui du premier, puis je reprendrai des cours pour me pratiquer à faire un deuxième 5 minutes. Oui, oui. Puis un DEP en carlard, t'as jamais été. Oui, oui. Fait que c'est ça. Fait que là, j'ai... C'est drôle, c'est parfait. Mais non, j'ai mal dans le bas du dos. Fait que... C'est con. Fait que c'est ça. Fait que là, je représente de quoi que j'avais déjà fait, mais qui était vraiment mauvais. À la fois, moi, j'avais un problème, c'est que quand j'ai commencé le mot, je voulais juste être trash. Oui, oui. Mais c'était juste vulgaire, gratuitement des fois, puis ça servait à rien. Oui, oui. Fait que là, j'ai retraillé bien du matériel. Puis là, ça, je l'ai fait durant ce cours-là de cours du soir, tu sais. Oui, oui. Fait que là, après ça, bien, tout le groupe t'est rendu à faire déjà un deuxième séménotes dans des bars où est-ce qu'on a l'air rodé. Puis là, moi, j'étais là, ben là, attends, je rire. J'ai tellement tout mis mon énergie sur le reste que j'ai plus de matériel, là, tu sais. Oui, oui, oui. Je comprends, je comprends. Mais là, ça fait comme... Moi, il y a un peu en carreleur, je pense que... Oui, c'est sûr que tu ne te trompes pas avec ça, là. En approche du show, toi, tu sens-tu un peu de stress? J'ai tout le temps des stress, moi. Bien, c'est normal, je pense qu'on... J'ai juste 7-30 jours, c'est beaucoup, mais ce n'est pas beaucoup. Non, je comprends rien. Non, mais tu es toujours des traites, elle va-tu me demander une pension, elle va-tu... Tu sais, moi, j'ai connu Val Belzile il y a un an, puis elle était rendue à son 200e show. Oui, oui. 300e show, je pense. Puis, man, elle est toujours aussi fucking stressée comme... Ah, c'est clair. C'est pas vrai, c'est une madame... Ben, une madame, en tout cas. C'est une madame calliste. Mais tu sais, qui est quand même assez relax. Non, mais je dis ça, mais dans ma tête, c'est pas une madame, on a le même quotient. Oui, 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 je comprends. OK, peut-être plus d'université que moi, mais tout ça pour dire que... C'est pas un podcast. C'est des fils, puis des gars qui font des... des gars blancs, qui est mensplain. Ah, oui, oui. Il y a du côté. Oui, oui. Ah, non? Ah, non, oui. OK, non, on ira pas lui. Qu'est-ce qu'il a fait, Raphaël Bolzik? Non, mais c'est parce que je voulais y expliquer c'était quoi mon podcast. Parce que j'ai dit j'ai un podcast, ça s'appelle On se barre le casse. Puis elle m'a demandé c'était quoi mon podcast. J'ai dit c'est On se barre le casse et c'est un podcast trash. Puis là, elle m'a dit de pas lui-même expliquer c'était quoi du trash. Fait que j'ai fait... OK. Des poubelles. C'est comme Chris, tu me demandes, c'est quoi? Oui, en tout cas. J'ai comme l'impression que... Non, non, mais je m'entends pas mal avec, là. Je veux pas avoir l'air de whatever. Super sympathique. Mais ça m'avait comme surpris. J'étais comme Chris, je t'ai juste expliqué c'était quoi le petit podcast. Parce qu'elle t'a demandé. J'ai répondu à la question le plus honnêtement que je pouvais. OK. À la base, j'étais pas au courant de ça. Non, non, non. Non, non. Puis deuxièmement... Oui, c'est ça. Deuxièmement, pour la connaître sérieusement, je pense que c'était juste du sarcasme. Probablement, mais je me suis posé la question parce que ça sortait tellement de nulle part que je me suis posé la question, mais je la connaissais pas. Fait que je veux dire, tu connais pas la personne. Il y en a des gens comme ça. J'en connais des gens comme ça. Fait que sérieuse? Je sais pas. Fait que sérieuse? J'ai déjà fait un number dans un bar puis je faisais des jokes de sans-abri à des sans-abri d'Hochelaga. Oui. Wow. C'était à peu près ça puis genre, j'ai donné un livre après puis... T'es soin. Oh, c'était comme super mal à l'aise. J'ai un peu busté le show puis sérieux, elle a fait des jokes trash après puis... OK, OK, OK. Je pense que c'était juste... En tout cas, moi pour la connaître relativement bien, je pense que c'était des jokes. Oui, oui. Tiens, sympathique puis tout, mais c'est ça, cette fois-là, sur le coup, je la connaissais pas pendant tout. C'était comme tabarnak. Oui, patine, patine, patine. Oui, oui, mais c'est ça, tu sais, comme tabarnak. Il va falloir me watch, tu sais, c'est quoi, là? Ah oui. Jouez-vous bien souvent ces temps-ci? Excusez-moi, Ben oui, sur la soirée d'Emeric, en fait, moi j'ai une chronique à tous les mois, puis... Mais là, c'est pas ça. C'est que moi, je m'en allais lancer un sujet, fait que j'essaie de le rentrer. Ce que je veux dire, c'est qu'Emeric a commencé à faire le stand-up. Ça, c'est que j'ai oublié ton sujet, je veux dire. Emmeric a commencé à faire le stand-up il y a quatre mois en animant sa soirée, puis man, c'est un fucking génie, man, il a fait un 20 minutes à sa troisième semaine, genre. Ah oui, t'es ça, oui, Il a été booké un 20 minutes dans une soirée étudiante, genre, il a été payé quasiment le prix de quelqu'un qui fait de l'humour depuis cinq ans. Oh, wow. Fait qu'Emeric, c'est un ninja, là. Oui, t'es vraiment fin. Parce que c'est moi qui écris ses textes, puis lui, il est bon sur scène. Non, non, il écrit ses textes, c'est des jokes. Ah ben, ça va-tu bien? Oui, ben, écoute, je dis oui. Ben, dans la vie, non. Non. Non, 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 sans caler, c'est dans la vie. Sur scène. Non, sur scène, oui, non, oui. Moi, je trouve que t'as une belle assurance. En tout cas, sur scène, j'ai pas vu grand-chose, mais j'ai vu des vidéos, puis c'est ta place, là, ça, c'est clair. Oh, t'as l'air confo, là, t'as l'air dans tes pantoufles, tout de suite. Je parlais pas de sur scène, je fais ça. T'as l'air confortable. Oui, oui. C'est vrai qu'il a l'air confortable. À ton cul, t'as l'air confortable. Non, non, pour vrai, t'avais l'air super, super à l'aise. Mais oui, puis c'est... Moi aussi, je pense que c'est ma place, puis écoute, oui, je me suis pas planté encore. Ah oui? Oui, mais c'est cool. C'est cool. Puis j'ai vraiment eu la chance quand j'ai été communiqué par Cégep en spectacle pour être invité surprise à la finale de Cégep en spectacle. Invité surprise? Non, en tant que... Et maintenant, Emmerick Côté, surprise! Personne connaisse, surprise, on est tous déçus. On est chanceux de l'avoir, c'est son sixième spectacle. Surprise! Même genre de déception que quand ta blonde t'a dit « Se sois, mon amour, on écoute un film collé en mangeant plein, 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 plein de cochonneries. » T'arrives chez vous le soir, tu t'installes sur ton divan, t'angoisse, tu te demandes quelle sorte de chip qu'elle va acheter. Il y a le genre de... Quelle couleur de jujube? Des bleus? Des rouges? Elle arrive à s'assurer à côté de toi et puis elle sort des craquins et du humus. Même genre de déception. Même genre de déception. Ou elle sort ça, c'est des cris de chip bleu. Emmerich, là, on l'a fait un... Il déteste en tabarnant que ces chips-là. Il a vraiment de quoi... C'est parce que Sam l'a vendu en prenant une bouchée. C'est dégueulasse. Ça ne goûte à rien. Je m'attendais déjà à te prou de popper. Je travaille en marketing. Mais Chris, on dirait que je veux te sucer. Suce-les! 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 Non, mais sa soirée qui a commencé, il a réussi à avoir des cools noms. Il y a eu Ger-Alain, Olivier Lambert. Il y a eu mon petit chum, Cédric Saint-Onge. Il trouve toute son animation bonne. Ça vaut la peine que j'ai une name drop, par exemple. Non, mais attends. Il trouve toute son animation bonne et il aime tous ses numbers. C'est des numbers qui cassent. C'est des 10 minutes, man. Des 10 minutes? Oui! La semaine, c'est fou. T'as improvisé pas mal? T'as-tu pas mal tout écrit à virgule? Moi, je suis... J'aime ça quand c'est écrit à virgule pour eux. Ou j'improvise beaucoup. Mais je suis tellement quelqu'un qui apprend. J'ai une facilité pour apprendre les textes. C'est moi qui fais l'édition de ces textes. On l'écrit à virgule, mais des fois, on l'écrit 3 jokes de 7. Si ce réaction-là arrive dans la salle, ça peut être une surenchère fucking drôle, mettons. Je suis quelqu'un qui est un peu autiste. Je mémorise tout, tout, tout. Les mouvements, tout est mémorisé. C'est une pièce de théâtre. Je m'allais au début si ça doit plus être ça. Non, c'est du stand-up, là, mais en fait, du théâtre, toute ma vie, j'ai comme des petits tocs de théâtre dans le sens d'une mémorisation exemplaire. Je trouve que ça donne beaucoup d'assurance sur un stage. Surtout au début, j'imagine avec le temps de Manet, tu finis par avoir l'aisance. Parce que clairement, t'es drôle au naturel. J'imagine avec le temps, t'auras pas besoin d'apprendre toute ta virgule. C'est ça que ma blonde me disait, tu goûtes drôle, en tout cas. Encourage-le. Encourage-le pas. Encourage-le pas. Je veux le gérer bientôt, ce serait le fun qu'il n'aille pas de la tête trop grande. Je vais le partager sur mon Facebook, fait que pas trop de jokes. On peut pas te parler de ton mère. T'as soeur que j'ai croisé aux danseuses? Oh, sa soeur. Regarde gros, il a croisé ma soeur danseuse. Ah, t'es ok, je pensais qu'elle dansait. Il me semble qu'à chaque fois que t'es venu ici, que t'es venu? Que t'es venu dans le site. Ah, mais j'ai juste à dire que, sérieux, le parfait deal, ça serait l'humour d'Emerick, le charisme de son frère pis le corps de sa soeur. C'est vrai, avoue. Son frère, c'est un amour, il est super doux, il a l'air d'un douchebag pis il est super sweet, super good guy. Emmerick est drôle pis sa soeur est fourrante. Oh, 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 oh. Ouais, tu serais... Dans mes standards pornographiques, c'est une femme exemplaire. Ça donnerait Guillaume Page. Ah, Guillaume. C'est plus le cas. T'aimerais-tu ça augmenter ta fréquence de soirée d'humour aujourd'hui? Tu penses-tu... Non, non, on en veut moins, là. Une par mois. C'est drôle que... T'as rien. C'est drôle que tu m'en parles parce que... Écoute, c'est pas... C'est pas cimenté, là. C'est pas sûr encore à 100%, mais j'ai... Le personnel du bar bistrot Vieux-Bourgogne que je fais la soirée d'humour mensuelle, aimerait ça en faire deux par mois. À travers de février, mars. C'est une bonne idée, là. Oui, c'est cool, mais c'est beaucoup de travail. Déjà, qu'il y a 10 minutes par mois, c'est quand même... Ouais, mais au pire, tu peux shorter à 5 minutes. C'est sûr. Ouais, mais tu sais... Non, mais j'aime ça les déçus. Au pire, fais du chapelle, là. Il y en a d'autres. J'accéderai. Elle a fait du chapelle. Bise. Bise d'un vieux répertoire. Fait des fables de la fontaine, ça pogne, c'était carréant. Puis sinon, j'ai mon chum... Le corbeau m'a mangé le cul, se réveillant bien pendu. Je fais tout le temps la même à toutes les câlisses de semaine. Ouais, mais on va faire en chantant. On a les fables de la fontaine humoristiques, puis toi et moi, on les exprime physiquement. On dirait quasiment d'Ice Clay. Tu sais, Andrew's Ice Clay, qui fait des estides rétournelles d'enfants, avec des affaires de rage dedans. Lise-nous une fable de la fontaine, puis on l'interpreuve. Je sais pas si ça va être drôle. Ça fait penser, la semaine passée, on était allé au shower, le shower de nos amis. T'as comment dans la douche? Ça goûte si bon. Ça sentait le faire. C'était un golden shower aussi, remarque. On avait dit pas d'asperges. On raconte des anecdotes, là. Non, mais... C'est des anecdotes de golden shower, si vous voulez, les chums. Ah ouais, ben... T'écouteras ça après. Mais t'étais-tu là, t'étais-tu là quand ils ont mis, genre, une espèce de... J'ai aussi une anecdote d'un crosse avec des pieds. Salut, Martin Lauzon. Salut, Martin Lauzon. Tu vois ce que tu disais, Marco? Ouais, tu sais, dans le fond, t'as... T'as la mère de la future maman, dans le fond, qui a parti une espèce de petite toune, pis là, elle se trouvait tellement funée. Pis c'est une petite toune, genre, avec une enfant qui chante, qui disait le mot caca. Pis là, elle était là, pis elle regardait sa petite fille, elle, de 10 ans, pis les deux, pis elle était comme... OK, là, on a fait un jeu. À la place de mettre la queue de l'ombre, c'est une couche, il faut qu'on ait le caca sur la couche. Elle trouvait ça hilarant, là. Elle se trouvait tellement drôle, mon gars, là, c'était la fin de la télé dans la tête. Ah ouais, je te dis, ça m'a fait un hostie de maman. Ouais, man, ça, ça va faire un enfant, man. Ouais. Non, mais ça, c'est pas elle, c'est sa mère. Ah, OK. Ça fait un enfant, qui s'est pas bon, un enfant. T'es en barmanque. Ça, c'est la grand-mère qui va aller... Tu sais, la grand-mère de 57 ans, qui, c'est pas vieux, là, mais qui va se downloader Instagram, pis qui va aller magasiner aux winners avec son petit enfant, pis il va poster ça sur Instagram. Clairement, cette femme-là, elle utilise... Comment ça va, pas mal le monde qui regarde le live, on devrait demander pendant le podcast si vous voulez poser des questions n'importe quand. Clairement, cette madame-là, elle utilise le sacré criff. Ah, criff! Ouais, c'est vrai, il y a du monde qui écoute live. D'ailleurs, si vous voulez me poser des questions dans les commentaires, hésitez pas. Mettez des commentaires. Vous êtes 10, pis 10, c'est une foule. Fait que, come on, on a des commentaires, pis c'est ça. Fait que continue, Marco. OK. Ouais, t'avais des anecdotes de Golden Shower, tu disais. Pas obligé de rentrer l'eau, moi, je... Oh, il va! Pis évidemment, je n'aimerais pas de nom, mais comme... Man, c'était été, je fréquentais une fille, man, pis c'était un peu fucked up, pis à un moment donné, elle me dit qu'elle... Tu sais, ça commençait à être sérieux, pis pour elle, comme l'urine... Ah, je l'ai vu sur tes stories, je sais à quelle. Ah, tabar... Ah! Je viens que prendre un instant, c'est très cool, parce qu'on a une, nous, des personnes qui nous regardent qui vient d'écrire Yo, c'est Richard Guimet, c'est... Yo, Richard! Il organise le show bénéfice à chaque année pour une personne pour les soins adaptés pour un monsieur. Ben, ben, c'est lui, c'est Richard Guimet. Qui c'est? Ah, bon, lui? Oui. C'est qui qui fait ça? C'est Alain Godet, tu parles? Ah, c'est Alain Godet, non? Ah, OK. C'est pas ça. Richard, t'es-tu capable de marcher? Ouais, le gars, c'est handicapé. Fait juste... T'as juste à poser, je comprends pas, si tu sais qu'il était capable de marcher. C'est genre, il a l'air d'un lecteur de nouvelles, le monsieur. Non, mais je me suis fait de la personne la plus tuée dans le monde. Y'a aucun Chris de l'idée. Aucun Chris de l'idée. T'as-tu? Attends. Aucun rapport. Wow! C'est vrai que Richard Guimet, c'est un gars qui fait des marathons. Hey, man, c'est juste ça pas rapport. Pas celui qui a cléreux en plaques. Non, mais... Non, mais... Il a déjà fait... Il faisait des lives. J'ai déjà été handicapé. Hey, avez-vous vu? Ta gueule! Fait que là, la fille, pis là, elle me dit qu'elle, c'est comme si je marquais mon territoire, genre c'était ma seule. Oh wow, c'est une preuve d'amour pour elle. Ouais! Attends, man! Mais c'est pas ça, c'est que je me suis dit si pour toi... T'sais, moi, ça m'implique pas. Moi, je t'aime, Richard. Moi, ça l'implique rien. Tout ce que ça l'implique, c'est que je te pisse dessus pis tu te nettoies dans la douche après, pis ça finit là. Ouais. I can do that, t'sais. Ouais. Mais man, t'es-tu déjà arrivé de sortir ta queue pas bandée à essayer de pisser pis y'a quelqu'un qui te regarde de même, t'sais. Pis surtout que cette personne-là, tu pisses sur son visage. Ouais, c'est ça! Ben là, elle, c'était juste le chest, mettons. OK, OK. Une petite fille propre. Ah non, non, OK. Fait que... Non, c'est ça, j'ai rien publié avec. C'est-tu un homme? Parce que t'as pas dit ses boules, t'as dit sur le chest. Ouais, ben... Si tu verrais les filles que je fréquente, si tu voyais les filles que je fréquente, c'est des chests. Ouais. Ah, c'est vrai? Ben, ça part pas avec l'âge, là, ça part pas avec l'âge. C'est des chests, OK? Je suis un peu superficiel. C'est plus les boules, c'est des chests. Fait que là, tout ça pour dire que je fais, OK, tu sais, mais là, je suis là, man, j'ai envie de pisser, tout ça, tu sais, elle, là, à genoux, dans la douche, pis elle me regarde, je fais, ferme les yeux, tabarnac, tu sais. Pis là, à la fin, c'est comme, vire-toi, fais couler l'eau. Oh, wow. Ben, j'ai réussi, là, après un certain temps, mais ça a pris 20 minutes, tu sais. 20 minutes? 20 minutes d'effort pour pisser sur quelqu'un, c'est beaucoup, là. Elle était-tu excitée, genre? Oh, elle attendait ça, là, pis, man. Elle était très humide à ça, là, tu sais. Get ready for the way. Moi, te donner des métros, point. Fait que c'est ça. Pis il y a un autre événement qui est arrivé avec cette demoiselle-là, c'est que tant qu'elle vive nos tripes, tu sais, ben, moi, j'ai juste... Un pied, c'est dégueulasse, mais si tu viens de sortir... Un pied avec la marbre? Non, c'est ça. Mais si tu viens de sortir de la douche, il y a un bas, je suis quand même prêt à le frotter sur ma queue bandée pour voir si j'aime ça. OK. Non, mais tu sais, dans le sens qu'il est propre, pis il y a une protection, tu sais, il y a pas juste un pied avec de la corne qui me crosse, là, tu sais. Tous les coups, c'est dans la nature, ça. Fait que je te crosse avec des bas, tu sais. Fait que son pied bandé, ben, tu sais, c'est pas genre, je bande, je crotte mon pied, pis tu... Non, non, on avait des relations et tout, là, on s'aimait, là. Fait que genre, elle m'a liché le titre, je l'ai frenché un peu, pis là, tout ça, pis je suis bandé, pis là, je crotte mon pied, tu sais, pis genre, je me lève la tête, je fais un eye contact avec mon coloc. Oh non! Oh non! Il me regarde, il fait, vous êtes dégueulasse, pis il s'en va dans sa chambre, je suis là, oh tabac. Ben, tu vois, t'as pris ta douche, la porte couverture, avec ton coloc dans l'appart? Non, ben, il revenait à ce moment-là. Ah, OK, OK. Parce qu'on était dans le salon quand il a fait ça, tu sais. Ah, shit! Fait que là, je suis juste... Ah ouais! Il t'a pas né... Faut que tu retardes de ça à ton coloc. C'est gênant, tu sais. Non, non, tu comprends pas, je ne trippe pas ses pieds, c'est que ça s'est donné, c'était le moment, je voulais l'essayer, tu sais, c'est pas un trop gros commitment, mais c'est pas genre, j'ai un point dans le cul, ah, j'aime pas ça, le fisting, tu sais. Ouais, c'est sûr. Je trouve que c'est beaucoup pour s'en rendre compte. Ouais, ouais, ouais. C'est comme le fétiche, c'est comme bizarre, mais c'est comme le moins weird en même temps. Ouais, c'est ça, c'est ça. Hé, je pense que je vais faire un number là-dessus. C'est vrai, c'est comme un fétiche pas dégueulasse, il m'excite pas, mais c'est correct. Mais la raison pourquoi le monde trouve ça weird, c'est parce qu'en même temps, moi, je trouve pas ça qui se tend des pieds, fait que dans mon tête, c'est juste pourquoi, mais en même temps, je suis pas là, ostie, c'est dégueulasse, le gars, il a fourré des pieds, c'est juste, ben, il a le droit de se crocer avec des pieds, mais... Exact. Pis y'a pas de... Exact, maniaux. C'est encore là, je dis pourquoi, mais pas pourquoi, tu sais, dans le sens qu'il y a le droit. C'est plus, comme je me pose pas la question, c'est quelque chose qui est incomprénable, c'est que dans sa vie, il y a un cheminement, il y a de quoi qui s'est passé sûrement pour avoir ça, là. Il y avait 5 ans, mettons, il jouait avec des petits toto, un party de Noël, pis là, il a commencé à bander, il a levé la tête, c'était les beaux pieds de s'attendre dans des bas collants, je sais pas, tu sais. Ah ouais, je comprends. Non, mais tu comprends, fait que là, ça a été sa première, ses premières hausses de quelque chose, là, de... Ouais, pas un peu. Son premier excitation, pis bandage, là, se pencher dur, pis c'est... Ouais, pas un association, j'imagine. Ah, moi, c'est les fesses, ça doit être parce qu'on était trop serrés dans les rangs. J'avais comme 7 ans à peu près. Mon crossé, à la base, est tellement vulgaire. Ouais. Tu sais, ça fait... On dirait le cric fait comme... Ah, c'est dirt. Ouais, ouais, ouais. La première fois, je me suis masturbé ou j'ai découvert mon corps, c'est comme... Oh, c'est une petite adolescence. Vous aviez quel âge? T'es ton pénis? Pis vous aviez quel âge? Hé, j'ai pas fini de ce que je disais, attends. Hé, on s'est collés. Fait que j'étais... La première fois, j'avais 7 ans, pis je me crossais dans le bain, mais tu sais, genre, t'as pas de sexualité vraiment à cet âge-là. Fait que t'imagines pas vraiment de trucs sexuels. Je me concentrais sur les motifs d'une serviette. Je me rappelle ça, une serviette de plage, là, je sais pas. Je me concentrais sur les motifs. À quest'heure, les chemises fleuries, là, ça me fait bien bander. Ouais. Ouais. Moi, avec, je sais pas si j'avais quand même... Il y a combien de personnes? Oui, je pense que j'avais joué. 350 personnes. Oh! Il y a 300 personnes qui aiment la page. Ouais, c'est ça. Il y en a 8. J'ai checké. Oh, il y a une personne. Oh, yes. Puis c'est Émeric. Non, 8. 8? Ah, mais 8! Mais voyons! Là, du coup! Mais voyons! Hé, mettons, je te donne un 10 piastres, là, tu peux te chauffer un peu plus, puis je vais t'aider à payer ton hydro. Non, non, mais c'est pas... Honnêtement, ouais, ça ne pourra pas. C'est parce que c'est... Le colorfoil est là, même les premières années, on connaissait ça. Ouais, non, mais t'as raison, mais c'est pas parce que je veux pas monter le chauffeur. OK, tu peux pas. Ben, c'est parce que... Non, c'est parce qu'avec la vitre, je te dis, la première année qu'on était ici, on chauffait à comme 24, 25, puis on sent rien, on gelait pareil à cause de la vitre. Je pense que c'est mal isolé. Fait que tu t'es dit, OK, même si tout le monde se chauffe, ça ne change rien. Ça ne change rien. La première année, je pense que ça nous coûtait genre 150 piastres par mois de chauffage, puis ça ne change rien, on était avec des couvertes. Mais tu sais qu'il y a d'autres logements ailleurs. Ouais, attends, j'ai une question. Mais l'été, on est bien, par exemple. Je vous parlais tantôt, ils viennent... Écoutez. Bon, 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 les gars, je connais bien Mike Ward, on est amis, c'est moi qui étais supposé le défendre dans la commission des droits des personnes et plus. Vous me mélangez avec Alain Godet parce qu'on a la même maladie. Tout le monde me mélange avec lui parce qu'on a des contacts identiques, parce qu'on se ressemble, sauf que moi, je suis plus beau. C'est de la crise de marde ce qu'il dit là. C'est quoi son nom, tabarnin? C'est Richard. Salut, Richard. Salut, Richard. Salut, Richard. Rich. Rich. My fucking bitch. Oui, oui, oui. T'habites où, Richard? Avez-vous déjà dit là avec des Hitler? Ah, ça, chez HSCD. Des ligues des haters? Des Hitler. Hitler. Ah oui, toi, est-ce que t'en as viré un, Je suis mort avant la deuxième gueule. Oh! Toi, celui que t'as reviré, man, tu... Moi, avec, en plus, avant, la première fois que j'ai entendu ça, je pensais qu'il disait Hitler, puis j'étais comme... Tu t'es déjà dit là qu'Hitler? Si, moi, t'es un peu... Moi, il voulait boire une bière, j'ai dit non, il m'a gagné dans le genou. Ah oui, oui. Mais j'ai rien de penser à ça. Clairement, il y a d'autres gens sur la planète qui s'appellent Hitler. Non, c'est un nom banni, ça. J'ai rien de penser à ça. C'est comme quand t'essaies de rentrer un nouveau mot de passe sur un site, puis qu'il te demande une majuscule. Ah oui. Ben, Hitler, c'est craint qu'une majuscule pas. À l'hôpital, il t'en rire. C'est ça. Osti. En même temps, faudrait-tu être trisement irresponsable pour faire « ouais, ou m'allez l'appeler Hitler? » Non, mais c'est un nom de famille, caliste. Ah oui, je suis con. Je t'aime, Richard. Je suis con. Ah oui. Ah, mais c'est vrai, mais y a-t-il une descente? Ben, je veux dire, j'imagine que ça doit pas être le seul dans l'humanité qui s'appelle Hitler. Ils ont peut-être changé leur nom, par exemple, les autres. Ça se peut-tu? Non, mais je veux dire, t'es dans la famille d'Hitler, OK? Puis genre, ton nom de famille, c'est Hitler, évidemment. Il me semble qu'après la Deuxième Guerre mondiale, moins de des choses, change ton nom de famille. Ouais, mais tu sais, en ce temps-là, c'était vraiment pour te déchirer quelque chose. Il va chercher du fromage en Suisse. C'est quand même qu'il y a un psychopathe qui est ton nom de famille. Je pense pas qu'il y a plein de monde qui va changer de nom de famille pour ça, mais je sais pas. Peut-être que ça a été balé. Ben, moi, depuis le micro, mon nom de famille, ça passe plus. C'est vrai. Oh, c'est vrai. Elle vient, c'est une blague. Ah oui, c'est vrai. Mais des Hitler, oui. Moi, j'en ai délé. C'est quoi? Oui, je t'ai vu dans une vidéo que t'en as reviré. Le gars, il lance ça direct dessus. Il lance ça dans ton mur de J-Pog. J'avais juste ça dans mon sac à dos. Je suis à passer. Pas ça dans mes poches. Ah, mais Rich, lui, il est policier. Il l'avait dans son sac à dos. C'est pas weird. Richard nous fait dire, je vous aime aussi, les gars. Là, je vous regarde parce que je me prépare pour mon podcast bientôt. Bon, mais c'est cool, Richard. Des podcasts, il y en a plusieurs. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, c'est cool. C'est vrai, c'est cool. Ben oui. Si tu veux prendre le temps de me dire, c'est quoi ton podcast? On va te faire... Il y a ça, le sujet que ça vient préparer avant. Il y avait des questions avant que tu roules de la gueule. Ben là, Chris, je pose des questions. Non, non, mais vous aviez des chroniques avant. Oui, mais le fil, il n'y en a pas votre. Non, je n'en ai pas. J'ai travaillé sur mon texte du mot. J'ai pensé peut-être le faire, mais il n'est pas fini fini et ça ne me tente pas de me péter à la gueule genre une semaine avant. Yo, on le fait. Je vais me péter à la gueule rendu de la bouche. Va le chercher, on va te donner nos idées. Non, je ne l'ai pas avec moi. Je ne l'ai pas avec moi. Les pages sont ouvertes. La semaine prochaine, tu fais ton premier number et ça, ce n'est pas encore. Non, non, c'est le job. D'ailleurs, si ça va être sorti, c'est... Peu importe. Fait qu'il y a un aller avec lui, non? Ben oui, ben lui, oui. Moi, non. Ben attends, je peux-tu l'expliquer? Ben oui, c'est ça. OK, c'est cool. On l'attend fait à toi. Ouais, non, mais ouais, effectivement, il y a un gars qui m'a parlé au show à l'école nationale d'aérotechnique. T'avais-tu déjà une phrase de préparée pour ça? Oui, puis pendant qu'il mange, je peux parler, je suis cool. Je veux dire, je donne du crédit à Sam, parce que c'est lui qui m'avait écrit cette belle petite blague-là. Ah oui, oui, oui? Ouais, ouais, puis j'espérais que quelqu'un me parle dans la salle. Ah oui, oui? Ah oui, come on. C'est lui qui regarde le monde avec des faces, genre, vous pouvez interagir. Le pain, c'est que... Ouais, mais le pain là-dedans, c'est que, tu sais, quand tu veux vraiment que quelqu'un parle puis qu'il parle pas, ben là, il y a vraiment juste quelqu'un qui a dit quelque chose, pas trop fort, puis pas vraiment gossant. Il y a juste... Pardon, c'est quoi tu veux? Tu sais, je voulais... Ah wow. T'es vraiment profité. Les gars, il parle à son chum. Ouais, mais attends. Mais attends, dans une soirée comme ça, ça peut être drôle. Non, mais c'est pas vrai. Il m'a parlé. Non, mais attends, on te passe attention, là. T'es là à trois semaines puis là, tu viens peut-être d'en perdre régulier. Non, mais j'entendais ce qu'il a dit, c'est qu'il essayait juste de dire à sa blonde, t'en sois, je vais lui faire pipi. C'est ça, il y a ça. Le gars, il s'en va aux toilettes, il est penché pour pas déranger le monde. Hé, qu'est-ce que tu fais? T'as le vu, toi, le tabarnak? Un, tu vas tasser, heureux. Tu sais? Le gars, il fait, il s'est fou d'être poli. Non, non, puis c'est ça. Puis moi, je l'ai ramassé, le tabarnak. En tout cas, c'était pas le gars, c'était pas lui. Il peut pas s'élever pour aller pisser. Ah, mais il a eu ça de ce qu'il avait pour elle, le gars? C'est ça, c'est ça, la job. OK, OK, parce que là, tu me disais qu'il avait dans la foule normale puis ça avait pas rapport. Non, mais ça, c'est le genre. Non, non, Richard, c'est... Mais non, c'est Photoshop. C'est le type. Je dis pas, je peux le faire. Attends, OK, attends. Non, mais... Je sais pas si vous avez vu l'application Instagram, tu sais, des dents. Non. Mais moi, il y a... C'était cet été, là, sur... Non, c'était sur Snapchat, ça te rajoutait des dents, un sourire des dents. Maxime Leblanc qui est en bas. OK. Mais je connais un gars qui a pas de dents qui s'est mis. Oh, wow. Puis il met ça dans sa photo à Facebook. Non. Fait que là, t'es juste comme... Oh, c'est triste. Genre, c'est tellement triste. Du, ça lui a servi pour vrai. Ah, il était tellement comme... Il a mis... Tu sais, genre, tout le monde le sait que c'est un fil, là, genre, c'est juste pathétique. Dans le corps de Guillaume Lemétis-Vierge. OK, tu viens de... Ça va pas bien, genre. Mais tu parlais tantôt des troubles bipolaires. Je me demandais, avec les médicaments, ça régle-tu les up and down? Non! Avec un couteau? C'est quoi que je connais pas beaucoup, honnêtement? C'est que six mois par année, ça va bien, six mois par année, j'écris mes lettres de suive, je les recorrige, j'ai les râles. Ben, non, c'est ça. Mais oui, les médicaments, ce qu'ils vont faire, c'est que mes up vont être moins up, mais les épisodes manis où je suis en train de tout vendre puis vouloir déménager au Mexique. Ah oui! Puis l'autre six mois par année où je me demande si je me fais enterrer à Sherbrooke ou à Drummond, font qu'elles sont un peu moins intenses. Il reste que j'ai 29 ans dans quelques semaines puis ça fait 29 ans que mon cerveau fonctionne de la même. Puis là, j'ai appris que j'ai cette maladie-là. Ça fait-tu longtemps? Que c'est un problème-là. Je sais pas, c'est de la même chose avec maladie. Depuis qu'ils commencent à parler de ça, c'est ça. Maladie, oui. Une maladie, ça l'imprime... Je sais pas, je suis calissement pas exprimable. Mais oui, oui. Je dirais pas... Avec ce que je me suis c'est ça, des podcasts. Je dirais pas maladie. J'ai le show Phil, tu m'entends bien encore? Oui, 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 c'est parfait. Puis c'est ça, tu sais. Puis reste qu'avec le temps, j'ai appris à me connaître puis là, je filme du weed mais je prends plus aucune drogue d'ici l'encre. Je prends plus aucune drogue puis je bois plus d'alcool. Fait que là, mes médicaments ont jamais fait aussi effet parce qu'elle veut pas l'alcool dérègle le cerveau puis c'est un dépresseur. Oui. Fait que c'est ça. Le weed, dans le fond, elle crée sur un moment donné, il faut que je ferme mon cerveau puis je suis pas capable de le faire tout seul. Fait que le weed m'emmène ailleurs, ça me fait sentir bien. Puis j'ai pas de comeback avec le weed. Fait que moi, je me le permets. Il y en a d'autres que ça pourrait être un crise de problème sûrement si son bipolaire, I guess. Oui, oui, j'imagine peut-être. Mais tu sais, un moment donné, idéalement, je prendrais pas de weed mais un moment donné, comme je reviens de loin, j'ai fait de la poudre pendant quelques années, j'ai bu beaucoup. Fait qu'un moment donné, le weed crée ça de l'herbe, c'est pas... Ben non, c'est naturel. On t'inquiète les yeux, on a toutes nos petites vis puis je préfère ça que... C'est du moche. Il fait à peu près... Il fait moins 3. Moins 3? Ah, il fait moins 3 d'art? Oh, Christ. Puis il a quelle heure? Il me dit qu'il fait moins 3 mais je trouvais qu'il y avait une petite parenthèse météo sur son histoire. Ben oui, ben oui, ça a du sens. Oui, oui, ça a du sens. Ça met en contexte. Fait que c'était quoi la question? On parlait de tes troubles de... Avant, tu sais, il y avait Hitler mais ça n'a pas duré longtemps. Fait que ça, il y avait vraiment non. Ben moi, c'est ça. Puis là, j'ai un autre trouble aussi, je suis TDA. Fait que... Arrête d'en, toi. On est allé au café avant de venir ici. Genre, ben Chris, je viens de changer, switch de même. On est allé au café avant. Puis... Il a pris deux repos avec un gâteau au fromage. Il a mangé, mais en tout cas, tout ça, pour ceux qu'on est en train de parler quelque chose, il y a trois Françaises à côté, man. Il y a un monsieur qui a son téléphone qui a sonné trois fois, un autre gars en arrière. Je t'ai dit, man, j'ai essayé de faire la même phrase, je me suis repris neuf fois, genre. Ah, ben, genre, j'étais... Pourquoi je parlais de marimé, man? Dégard. Cerveau de déconnecté. À cause de tes gelés, là? Non, même pas. Je suis juste TDA puis là, il y avait trop d'action, je venais de me lever. C'est difficile des fois à suivre. T'écoutes, il y a un par-là, t'as du bruit là-bas, t'es genre... J'étais un peu le même aussi, c'est difficile. Mais en même temps, c'est hot parce que, mettons, quand je vais écrire dans un café, c'est malade parce que des fois, je suis en train d'écrire de quoi. Ça doit être tough écrire dans du café, une calice. Ah, c'est sûr, ça prend de la mousse de lait. De l'ancre. Du cacao. Puis tout ça pour dire que c'était vraiment pas drôle, les gars. C'est ça pour dire que des fois, c'est cool parce que t'es en train d'écrire sur quelqu'un ou de quoi, puis là, tu lèves la tête. Écrire sur quelqu'un, t'as pas gêné, t'es calice. Il se sent de son corps comme feuille aussi. C'est-tu du deuxième degré ou c'est du premier degré ce que tu viens de faire? Parce que c'est pas du deuxième degré, écrire sur quelqu'un, dans le sens que c'est le premier degré que lui, il saisit, mais c'est une expression. Ouais, je le sais pas. Premier degré. C'est vraiment au pied de la lettre ce qui a été dit. Ou son deuxième degré, c'est du premier degré. Là, je ne sais plus. OK, j'en ai dit que c'était moins trois degrés. Je me suis couché trop tard hier pour te suivre. Tu n'as que le TDA. Je n'ai flé ton concertant, tabarnak. C'est-tu elle qui est attachée dans le sous-sol avec des lanières en queue? Oui, oui, oui. Oui, c'est elle. Oui, c'est elle. Elle retourne dans la chambre. Oui, on la reconnaît pas à cause de la cagoule. OK. C'est vrai que c'était pas qu'à moi. J'aime qu'elle a fait « Non, non, c'est une blague, je t'aime ». Oui, oui, oui. Je le sais qu'elle le sait, mais en même temps, je sais qu'elle l'a appréciée. Non, non, mais de la manière que tu venais de faire une joke de trash, puis là, tu t'es reviré et t'as fait « Tu sais que je t'aime ? » Ça sonait comme « C'est des blagues, hein, on niaisait, là. » Oui, il faut peut-être que je me justifie puis honnêtement, il ne faudrait pas parce que le mot que la main, elle le save. Non, je ne pense pas qu'elle le save en fait. Elle, que les crises, ça fait huit ans qu'on est ensemble comme un mal-c'est. Je pense que si j'avais eu d'affaires à la séquestrer, je l'aurais fait moins subtilement que ça après huit ans. Surtout pas en lui laissant les crises de son chat. Son plan, c'est que il s'étale sur dix ans avant de commencer à être violent. Ça s'étale sur dix ans, c'est très élaboré. On va inviter Richard dans le chat. Ben oui. Bien temps, Richard. Bien temps, Richard. C'est quoi ça veut dire, ça? Il n'est pas déjà dans le chat? Je pense que oui. Je ne sais pas. Ah, il y a un chat. Tu trouves comment ton nouveau mode de vie, Sub? Platte à mort. Non, non, je suis bien. Comment t'aimes ça? C'est difficile, le bout, de ne pas voler des articles, Warden. C'est quoi, ce rêve volé, Warden? Des boucles d'oreilles. Des boucles d'oreilles pour ta chope, Chris. Il vole des boucles d'oreilles au Warden, il revend 15 piastres. Il va plus cher qu'au Warden. Comment ça, tu fais des maillots de bain? Ils sont sur cause. Oh, Warden, c'est... OK. Puis, je suis juste l'air. Non, c'est cool, tu sais. Ben là, ça va faire dix mois, je n'ai pas bu d'alcool. Puis, sérieux, je suis fucking bain. Il y a eu des passes, genre, il y a peut-être un mois et demi, genre, ça fait ça un bout que je n'avais pas fréquenté personne, ça fait comme cinq mois, mettons, que je n'ai pas eu de relation physique avec quelqu'un, ça fait que là, tu es juste en train de te remettre en... Tu sais, tu es comme... Je n'ai peut-être jamais retrouvé l'amour, tu as angoisse, tu es là, vendredi soir, tu fais mes sondes. Tu es comme crichon, tu plates. Non, mais ce n'est pas ça, mais quand je buvais, au moins, j'aurais pu m'évader puis essayer de me sentir jeune dans un bar, c'est quoi je fais, tu sais. Non, tu es juste un insider vieux qui n'est pas capable de s'évader. Tu es juste pas à l'aise parce que ce n'est pas l'alcool pour te remercier. J'ai re-downloadé Tinder puis j'ai fait peut-être que ça va être ça. Je suis un peu... Je suis un clown triste, moi, dans la vie. Je l'assume, mais je suis vraiment un clown triste. Ma vie, les consommations faisaient qu'il y avait du sparkle, sinon elle est très routinière. T'as dit pas, je vais sortir mon violon. Non, 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 mais... C'était même pas triste. La majorité des gens qui consomment, pour consommer, je peux relate, mais genre, c'est tout le temps ça. Pour t'évader. Hé, ta femme, taille, on l'a refusé. Sérieux, sérieux. T'as l'impression que ta vie est genre plus... En même temps, c'est pas faux que ta vie est plus fun quand t'es sur la brosse, mais t'sais... Ah, ben oui. Mais il y a l'envers du décor aussi qui est le lendemain. Puis moi, avec le bipolaire, puis avec le bipolaire que je suis, il n'y en a plus le lendemain que j'utilise. Ben c'est ça, le bipolaire que je suis, c'est plus un lendemain, c'est une semaine longue. C'est un 4 jours au Marmette. Puis là, en plus, il y avait de la poudre là-dessus. Fait que là, je prends des pilules, des antidépresseurs, je prends des pilules montées des EH, je fais 100 piastres de poudre par soir. Par soir, ta part de mec. Puis je dépense un 300 piastres d'alcool, puis le lendemain, ça recommence. C'était ça, deux, trois soirs par semaine. Ta part de mec. Ouais, ouais. Fait que... T'avais de l'argent qui reste, mon gars. Ouais, ben... Ben, mes impôts... C'est le travailleur autonome qui fait bien de l'argent, mais qu'il faut qu'il redonne 30 % au gouvernement après. Il a fallu que je tue ma grand-mère pour me permettre ça. Je tue ça à ma mère, mais c'est sûr que l'héritage, c'est pas 3 millions. Elle serait hâte, tu meurs bientôt. Dans le fond, t'es assez vieille. Ouais, c'est ça. Elle va juste aller en descendant. Tu vis tout seul dans un rang. Fais comme JSP, pas au top. Vends là ta maison, colise. La seule pièce que tu traînes, c'est la cuisine. À quoi qu'il sert, le garage? Tu sais que ma mère, elle pèse 700? Non? Elle peut pas aller ailleurs, ouais. J'avais juste en tête... Ouais! J'avais juste en tête, t'sais, je pense que l'année passée, genre, il y avait une nouvelle, c'était comme... Il a fallu qu'il sorte une madame avec une grue de son appartement parce qu'elle était trop grosse. Ouais, ouais, ouais. Ça aurait pu m'arriver, moi, ça. J'ai pèsé 455 livres. Non, mais comment tu veux sortir... Non, mais je veux dire, c'est une charrie, c'est une charrie. On dirait que j'invente des histoires, des fois. Non, 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 mais j'ai vu des photos, c'est vrai. Ouais, mais c'est vrai, j'ai pèsé 455... Ça paraît. Ça devait être aide, c'est genou en esti. À ce moment-là, je pèsais des 8 heures dans un genre, un Petro-Canada, j'étais comme un 9 heures les pieds, genre, étendus, genre, tellement comme... Ouais, c'est sûr. Tu sais, mes pieds ont eu 450 livres sur ses épaules, tu y penses? Oh, oui. Tu es genre... Non, mais je fais 300 puis j'ai mal, tu sais. Ouais, bien, c'est ça. Moi aussi, là, je suis comme à 290, puis, tu sais, des fois, c'est lourd, puis des fois, je repense à moi, puis on dirait que c'est tellement loin, je ne m'en rappelle plus vraiment, là. Tu sais, genre, mon cerveau a comme... Je suis rendu à une autre personne, là, Tends-tu de retourner là, genre, voir, qu'est-ce que ça fait? Ben oui, hein? Ben oui. Hé, on fait ça un pacte. Pour ne jamais en revenir, là. Ah oui, parce que j'aurais pu mourir à un certain instant. Je me rappelle d'un été, je pense que j'avais 23 ans, j'étais dans mon... Christ, je me confie, les boys. Ben oui, dis, dis. Ben c'est correct, des fois, il faut que ça aille là. Ben oui, ben oui. Mais puis, man, j'ai passé l'été dans mon lit, man, avec mon enclimatisé puis mon laptop puis à me crosser sur chatroulette, man. Chatroulette? Non, mais le pain, c'est que c'est vrai, mais pas sur chatroulette, là, j'allais sur des chats où le monde allait là pour ça, là, se crosser, là. C'était pas genre « Oh fuck, je veux un pénis pas sur chatroulette. » J'ai l'impression que ça devait être un peu comme le parc Marie-Victorin avant qu'il se fasse pogner, genre, là. C'était comme un peu ça de chatroulette. C'est comme « Gare, vas-y, mais c'est à tes risques et périls. » Tout le monde sait que tu vas voir des queues qui se crossent, mais... En même temps, c'est une place pour ça, là, y'a pas de... Chatroulette, c'est pas des chats qui jouent aux arrouillettes russes? Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, non, c'est des messieurs. C'est juste, c'est le maître, c'est-tu, Gameball, pis... Toute une photo, c'est un gars qui fait « Click off! » Yes! Avec le tien! Il reste juste une balle. Le gars, il est obligé de tuer son chat, il sait très bien que c'est la balle qui reste. C'est la dernière chambre, c'est-tu? Il donne un petit bec sur la tête. Hé, Richard fait dire « Coliste, il est TDAH, bipolaire, ancien drogué, ancien obèse morbide, on s'entend-tu qu'il est plus hypothéqué et à l'aide qu'il est plus loin. Il est plus hypothéqué que moi et Alain ensemble. » Hey, good job, Richard. Je pense qu'on va te faire un télétour qu'on laisse. Attends, attends. Salut, là, il y a de quoi là-dedans que tu te dis, là? Moi, là, présentement, je t'entends... Hé, Christ, c'est lourd, man. Mais je vais en parler parce que je l'ai à cœur. Je suis rendu dans ça dans ma vie. Oui, oui, oui. J'ai de la peau, man. J'ai de la peau molle. Pis là, j'étais écoeuré, man. Je suis vraiment écoeuré. Tu veux-tu... Pis je n'ai pas cet argent-là. Je travaille autonome, man. Je paye trop d'impôts, man. Pis je ne réussis pas à m'en mettre de côté, tu sais. Pis ça fait juste 10 mois que je ne bois plus, là. Fait que ça fait juste 10 mois que je gagne de l'argent un peu. Genre, je ne dépense pas au fur et à mesure, là. Oui, oui. Pis là, je suis vraiment au stade où ce que next step, c'est que je me mets de l'argent pour me faire recoudre, là. Oui, c'est une bonne idée. Parce que c'est une bonne idée si c'est à partir que tu es plus à l'aise avec Contor. Pis là, j'ai pensé à de quoi. J'avais peut-être pensé... Mais c'est lourd, mais j'avais peut-être pensé écrire un livre pas tant humoristique sur ma vie, genre. Pis genre, j'ai 20 piastres, il me coûte 10 piastres, pis au bout, mettons, de... J'en vends 400, ben je me suis ramassé un 4 000, tu sais, pour l'opération, mettons. C'est-tu ça que ça coûte 4 000? Non, ben... À Cuba, mettons, là, ça va être 7 000, là. OK, pis c'est la façon moins chanteuse. Pis ici, au Québec, c'était 23. 23 000, tabarnak, c'est pas une petite opération. Non, mais c'est parce qu'il faut qu'il coupe le bas du ventre. Là, il ramène ça. Moi, ici, j'ai du gras aussi, pis il y a les cuisses. Fait que dans le fond, les cuisses, ils coupent l'intérieur, ils ramènent la peau, ils enlèvent un peu de gras, ils ramènent la peau, blablabla. Pis même à 5-7, pis ici. Pis moi, le chest, même, c'est que vous allez rire, mais... Ben, peut-être pour vous allez trouver ça weird. Mais... Tu sais, moi, j'ai des seins pendant, le tabarnak, là, tu sais. Pis si... Moi, j'ai des pendants aussi. Si je refais poser mon mamelon à la bonne place, ça coûte plus cher, mais moi, je ne le veux pas tant nécessairement. Je vais me faire tatouer tout le devant. Non, je vais me faire tatouer tout le devant, fait que je n'aurai pas de mamelon. T'auras pas de mamelon? Ah, mais fais-toi de tatouer les mamelons? Non, non, non. Non, non, je vais juste me faire un chest piece de tatou, là. OK, ouais. Ça va être flat, man. Ça va être malade, là, je pense. Ben, c'est ça, ça coûte moins cher si j'ai fait... Ouais, c'est weird, là. Mais fais-toi de tatouer les mamelons, un peu. Ça va vraiment moins weird. Hé, pas de mamelons, c'est weird en tabarnak. Sérieusement, je connais quelques personnes qui n'ont pas de mamelons qui s'ils ont fait enlever, justement, pour faire un piece, là. Je ne sais pas que j'en connais. OK, eux autres, c'était voulu qu'ils se fassent des mamelons. Avant de faire un tattoo, tu veux dire, ils ont le visant de mamelons. Est-ce que c'est comme ils mettent une corde au bout pis ils claquent la porte bien fort? Très, mon gag. Ouais, c'est juste si tu mets un gag à notre. C'est sûr. J'aimerais ça voir la version Jackass attachée après à Lamborghini. Ah ouais, vas-y, si t'y vas. C'est pas mal ça. Désolé, mes sujets sont dark. Non, non, non. C'est super intéressant. C'est super intéressant. On va où est-ce que ça va. Des fois, c'est des feelings. Je suis déjà venu ici pis je dis de la marde pis là, aujourd'hui, c'est ça. Non, ben, écoute. J'étais assez bien dans ma peau pour en parler. Hé, go, Richard vient de décrire on pourrait tout collisser ton surplus de peau dans un jackstrap. Écoute, c'est sûr que j'envoie un message à Mike tout de suite. On va peut-être peut-être faire un show. Ah, mais c'est-tu, 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 c'est-tu? Oh, Dominique Duval qui dit tabarnak. Ah ben, tabarnak à toi aussi, Dominique. Tabarnak aussi, mon chum. Ouais, mais, pis sinon, j'avais peut-être aussi envie de me faire c'est niaiseux, là. Mais comme faire... Enlever les genoux? Non, non. Hé, fumer de la coke. Ouais, c'est ça. Il m'a fait boucher les oreilles de la peau. Non, non, j'avais... C'est fucking absurde. J'avais envie de ramasser 10 000 piastres GoFundMe pour me faire opérer. Pis juste comme m'accepter pis prendre cet argent-là pis refaire de la poutre. Oh, wow! C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne idée. C'est la petite coke que j'avais faite. C'était, j'en fais une collecte de fonds de 10 000 piastres pour... parce que... Bla, bla, bla. Là, genre, je vais prendre 10 piastres pour payer... En tout cas, c'était... Ouais, c'est ça. C'est trop tard. Bon, c'est plus drôle. Non, c'est pas grave. Attends, mais j'avais écrit un autre joke fucking drôle. Ah oui, vas-y, vas-y. Mais là, j'ai l'air d'éroder de ma... Ben, c'est ça. Non, non, mais vas-y. J'ai écrit une joke, c'est... Tu sais, l'opération pour changer de sexe coûte, elle, juste 5 000 $ au Québec, tu sais. Pis des grosses, ça a du cul pareil, je pourrais juste changer de sexe. C'est économique, va fourrer pareil. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est-tu par exemple, j'avais eu cette observation-là aussi, que genre, une grosse va avoir du cul, genre, tu sais, elle va trouver... Elle va trouver quelqu'un, c'est sûr et certain. Ben, pas sûr et certain, là, je suis sûr qu'il y a des filles qui pourraient nous témoigner le contraire, là. C'est clair. C'est correct, là. C'est bien correct, en passant, là. Oui, 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 oui. Je pense que c'est le contraire, peut-être qu'il est pas correct, mettons. Oui, oui. Parce qu'un gros gars pourrait avoir une sexualité aussi sans payer, ça pourrait être cool. Moi, j'ai pas ce problème-là. Attends d'être famous. Si tu es famous, tu vas pour fourrer des bitches, mon chum. Non, mais la plus, c'est que j'ai pas ce problème-là, là, je... Je fourre. Ah ouais? Là, tu sais. Non, mais... Hé, on va en avoir appris si tu vois, c'était 40. Je suis désolé. Bon, il est vrai qu'il est jaloux. C'est-tu quoi ton film de... Ah, merci, merci. C'est toi le problème, c'est pas moi. Pose-toi, man. T'as conscience que j'ai, c'est rare que je suis obligé de m'imposer, mais OK, oui. Ben, il y a le temps des fêtes qui s'en vient. Avez-vous un film de... Avez-vous un genre de routine de film de Noël que vous écoutez dans ton des fêtes? Pas pas en tout. Ben, first, aimez-vous Noël? Moi, c'est... Aimez-vous Noël? C'est vrai, t'as pas choisi ça. Je peux ton micro. Je sais pas quoi. Aimez-vous Noël? Je veux dire que c'est... Noël, est-ce que c'est... C'est-tu plus... Moi, c'est le lutin. Oui. T'as écouté Pharrell? Non, j'haïs ça, ça, ce type de film-là. Hé, mais attendez! Tant qu'il y aille de trash aussi, je vais vous dire de quoi de trash. J'ai déjà écouté la trame sonore du Grinchot en écoutant de la part d'Anti sur mute. Ah ouais, c'est comme Dark Side of the Moon avec le magie chien d'âge et si tu mets les deux ensemble. Attends, ça marche-tu pas vrai, ça? C'est ce que j'ai entendu, mais je sais pas à quel point c'est vrai. Je sais, il faut que j'essaye ça. Ben, je te dis, fait que c'est là, tu vois comme une petite chinoise qui se fait rentrer, mettons, des boutes de pièvre dans le cul pis là, t'entends juste la cracheuse. You're a mean one, Mr. Grinch. I wanna be the very best. Ah oui, le pire, c'est que c'est vrai, j'avais fumé. J'avais beaucoup fumé ce soir-là. Pis genre, j'étais avec des amis pis on l'écoutait ça. C'est fucking massin, écouter juste du Antae avec des amis en passant. Ben oui. Fait que c'est ça, pis là, un moment donné, il est rendu deux heures du matin, t'es gelé. Pourquoi il y a une comédie musicale du Grinchot pis il y a une fille qui a une pièvre qui rentre dans la gorge pis elle vomit dessus? que c'est que je fais? Pourquoi je suis là présentement, moi? J'ai écouté... Malgré tous ses problèmes, ils le font. Je t'aime, man, c'est fucking drôle, c'est parfait. J'aime ça le monde qui est cold, mais comme juste comme poup, 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 pas qu'il est cold, mais qu'il est roast. Ouais, ouais, c'est drôle. Justement, ça, le Sparky, elle nous fait tout le temps. Ah, ouais, c'est parfait. Ouais, ouais. Ah, ouais, tout en train de dire qu'on la déçoit pis que c'est de la style de mal. Ouais, d'ailleurs, ça, c'est juste violent. Non, 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 mais elle pense pas, elle écoute, là. Non, mais moi, Noël, je trouve vraiment que c'est une fin commerciale, genre, pis je trouve pas que le monde devrait quand même qu'on s'amène beaucoup aux gens. C'est vrai, ça, hein? Le sur-emballage, le sur-emballage, le sur-emballage. C'était ça absurde parce que j'ai été faire le show. Salamne-là! Quoi? On s'est-tu? Parce que quand j'ai été invité à faire un spectacle à l'École nationale d'aérotechnique... Oh, l'invité spécial? Oui, l'invité spécial. C'est pour ça que le show d'un show, il a fermé, même, ça ressemblait à ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que t'es en dépression, t'es bipolaire. Bref, non, je... C'était vrai, ça. Non, mais c'est... Ouais, ouais, ouais. La bougie. Ça, pis le fait que tu coupais les... OK. Non, pis... Tu m'énerves, je t'ai frappé, ça. On saillit comme on s'aime. Ben oui, ben oui, ben oui. On le fake même pas, là. Des fois, on veut se tuer pour vrai, pis le lendemain, on s'est créé, pis... C'est lui qui le pute au... Ah oui, je t'ai dit l'autre soir, là, comme... T'as jamais de temps pour moi, blablabla, pis je suis comme... Mais man, genre... J'ai eu 60 clients aujourd'hui, je suis fatigué, là, t'es pas ta mère, c'est-tu? Eh, où tu parles? OK. C'est ta mère? Ah, c'est ça. Comme je disais. Oui. C'est comme une blonde, mais sans le sexe. Ben oui, c'est correct, on veut pas avec toi, là. Ah ben... Ben, tu sais, il y a des bonnes... C'était zéro nécessaire. Ben là, c'est pas grave, c'est pas grave. Est-ce que t'allais dire, Émry? Je peux. Non, je suis... Non, mais... Il fait moins cinq aujourd'hui. En tout cas, non, mais quand il m'avait offert de venir faire le show, je l'ai demandé, ils m'ont dit veux-tu quelque chose à boire? J'ai dit ben, « Bouteille d'eau, il va falloir que t'emmènes ta gourde. » Bon, je trouve ça absurde que l'école nationale d'aérotechnique qui porte des moteurs d'avion à journée longue ne peuvent pas me donner une bouteille d'eau. Oh non, la bouteille... Non, 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 nous autres, on consomme une dizaine de milliers de litres par semaine, mais pas question que... Non. C'est-tu du plastique? C'est-tu ce qu'ils mettent là-dedans? Ils mettent du pétrole dans tes bouteilles? Et du pétrole, ici, on l'a, mais c'est pour des bonnes choses. C'est pour que le monde puisse s'épanouir à travers le monde, c'est ça! Pis que moi, Nick, pongue sa tête dans l'hélice. Je suis en train de me confier en chat, c'est malade. Ah oui, pour ça? Je suis en train d'écrire « Je m'ennuie chez nous, Chris que c'est hot, écoutez Netflix tout seul. » Ah oui. Sauvez-moi, Chris. Chris que je t'écœurais. C'est pour ça, je voulais qu'on vienne à deux chars. Ah oui. Non, mais excuse-moi, je voulais pas te couper la parole, tu peux y aller. Non, j'avais fini. OK. Merci de demander. Mais toi, tes parents, ils fêtaient-tu Noël, Jean-Chic? T'étais dans une sec quand t'étais jeune, je pense. C'est tellement la... Qu'est-ce qu'il y a? Ils sont reculots. Fait que là, les boys, ce que j'allais dire, c'est que ça, c'est mon micro-méthme. Ils coupent le fil pis s'en vont écouter Netflix. Il fait juste... Il met même pas ses bottes-là, genre il part avec en marchant dans la neige. Fait que, ouais, mes parents fêtaient Noël. Mais moi, j'étais bien jeune, c'est bizarre, il y avait un spécial de Noël à tous les années à l'église où on allait. C'est vrai que c'est bizarre. Il fallait qu'on prépare des hosties de toune, genre, de Noël qui fêtent Jésus. Genre, à tous les années... La première année que t'as été, t'as chanté sur Tell Me What You Want pour aller dans le monde. Somme à 475 livres. Il y avait pas lu en 10 minutes. OK, là, là, attends, attends, t'as juste le prêtre. Dans une église évangélique critique. T'as juste le prêtre qui est là. Ah, là, là. T'as juste le prêtre qui est là. OK. Somme tout trempe, est-ce-tu? Il pogne la croix sous chariot, il affleppe à l'envers. Ouah! Le curé qui est là devant la famille. Alors, le prochain invité, on l'applaudit. Ça, il pisse une fille pendant 20 minutes. C'est un moment donné, je fais un film sur ma vie. Mais nuit, c'est comme... C'est une mime qu'on dit que j'ai arrêté. Commençais à me tatouer dans la face. C'est-tu? Non, on tatouait dans la face, ça part de où? Non, mais c'est pas... Tu peux y aller? Ben ouais. Non, je veux dire t'en aller, tu peux y aller, oui. OK. Hé, ça part d'une invitation le fun à genre non, non, décolle. Mais la peine, c'est qu'il m'a même pas invité si Emry qui a fait l'attente d'y aller. Bon, oui. Ouais, non, mais moi, ça fait plaisir que tu sois là. Ah, mais moi, je suis en train de le regretter. Mais lâche le coup. La prochaine question va être sur toi, moi, Emry. J'en ai une. T'as raison pour un café. C'est bonne. C'est bon. Vas-y, vas-y. T'as vu de ça l'autre? Non, non, j'en ai plein. OK, OK. Il est juste sur des poches du café, ça coule la tête depuis tout à l'heure. Là, ça part de où ton tatou? Ben, j'aime la lune. Hé, non, mais là, c'est parce que la lune, Chris, c'est comme les white bitches qui se font faire l'évolution de la lune dans le dos. C'est la même affaire, mais dans le face en juste un exemple. Ah, puis ton oeil, c'est comme la pleine lune. genre... Quoi? Quoi? Elle fait genre demi-lune, oh, pleine lune. Ça, c'est son oeil sur la terre, son autre oeil, le soleil. Non, mais c'est quand je vais être plus vieux, je vais le faire finir en tribale noire comme Mike Tyson. Oh, shit! Hé, ça, là! Sans pression contre Mike Ward qui gagne. Ah, mais attends, sans pression contre Olivier Aubin-Mercier, mon gars. C'est quoi? Ah, moi, je l'ai vu. C'est de suicide. Mais non, ça n'arrivera pas. C'est ça. Puis avez-vous vu le rapper qui a fait une joke de ça avec le petit Jérémy, genre en... Le rapper, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris... Voyons, je l'ai... Il a pris la chose du petit Jérémy. Je parle comme une vieille madame qui parle de Facebook sur mon site Facebook. Il a pris son chose. Il a pris comme si le petit Jérémy faisait un commentaire. Oui, oui. Puis il a juste écrit « Hey, yo, SP, moi aussi, je peux te fight, mon petit tabarnak, je suis habitué aux fights. » Genre, c'était vraiment pas drôle, mais c'est correct, tu sais. Oui, oui. Puis là, c'est un rapper, puis sur HSQC, le petit Jérémy, il a envoyé une mise en demeure pour qu'il passe d'usurpation d'identité. Fait que lundi, là, tu ne refais plus jamais ça, genre sinon tout ça. Puis là, ça s'est rendu. Je demande 10 000 $ pour moi puis 8 pour ma mère. Oui, c'est sûr. À ce âge de 30 000, je le réinvestis dans un autre avocat pour faire un autre... Le pays, je pense, j'imagine les droits... Le premier millionnaire des... Man, il essaie de protéger quoi? Pense-y, deux secondes. C'est quoi qu'il essaie de protéger tant que ça? Il protège son image, hostie. Son image. Il a chanté pour le pape, caliste. C'est rien que ça qu'il a fait. Oui, c'est à peu près le même respect que Normand Lamour, genre probablement. Normand Lamour a plus de respect. Moi, vous savez, j'aime bouler le monde. J'aime les écoeurés, les faire chier et tout autre. Mais quand je les aime, je trouve que le Québec qui défend la liberté d'expression est crissement violent avec la petite Jérémy, des fois, par contre. Des petits votes-pontes de mon tabarnak sur Facebook. Je l'ai vu cette semaine. Je me suis dit, c'est lui, monsieur. C'est comme Chris Legault. Ça va peut-être se mener à lui. Oui, ça fait chier, mais il ne faut pas s'en faire un ennemi public. Tu as juste la violence que tu ressens sur quelqu'un et c'est lui qui est comme ça. On dirait des réflexes de pendaison publique. Oui, c'est ça. Genre, surtout, OK, on le perd. De manière, une autre information qui sort, OK, pas lui. Lui, on le perd. Le monde garoche des salades pendant qu'il mange pour aller se faire pendre. C'est-tu trop de cul. Il se passe assez de le tuer. Non, vous qu'il lance sa marde. Oui, c'est ça. Mais c'est la saveur du moi à vivre la violence. C'est comme les social justice qui ont une saveur du moi pour un événement. Ils s'en font, ils vont le défendre. Puis après ça, ça va être de quoi d'autre? Je ne suis pas abonné à leur page. C'est-tu SJ Warrior, le nom de la page Facebook? C'est vrai qu'il y a un fan club. Je peux nommer des noms. Non, non, non. Hier, c'était la marche pour l'attentat qu'il y a eu à Polytechnique pour les 30 ans. Ah oui, Marc Lépine. J'ai un T-shirt de lui. Pour vrai? Non. Mais deux affaires, il y a un gars qui s'est fait arrêter parce qu'il y avait comme une photo encadrée dans son salon de Marc Lépine. Ah, tabarnasse. Puis là, il s'est fait arrêter hier. La presse a partagé ça. Tant mieux. Mais ce n'est pas ça, c'est qu'il y a une marche pour... Vous allez rire, c'est fucking misogyne, mais c'est drôle. Ah oui. Il y a la gang de madame qui passe ses noms et féminicides et tout ça. Jure-là ou non, mais moi, je sors et je m'en vais à mon char et la fille qui mène la troupe m'a demandé son chemin. Oh wow. Mais tu sais, genre un groupe de femmes qui demandent son chemin à un homme blanc un peu tatoué qui rentre dans sa civique. C'était tellement ironique. que cette situation-là était un peu historique. Ça finit à qu'elle mène tu pleines, moi et pas. Non, mais c'est comme une vieille joke de les femmes ne savent jamais leur chemin. Oui, Genre ça, mais comme en voulant défendre le féminisme, les féminicides, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. J'étais juste comme c'est absurde, mais je ne trouve pas ça cool, mais vieux gag un peu historique de les femmes ne savent pas où aller. Tu as-tu demandé de te faire un café? Oui, c'est ça. Oui, t'as cassé. Oui, c'est ça. On va me faire un café. Oui, mais là, c'est violent. Mais c'est ça où faire, puis juste comme tu lui donnes son chemin puis en te remercier elle te fait comme je vais te mettre de la mayo dans son sandwich, correct. Tu sais, next step, tu es juste comme oh shit, quoi, tous les jokes poches, misogynes arrivent one shot. Je ne les contrôle pas. Oh man. En tout cas, c'était drôle. Sinon, Émeric, t'es sur ça dans l'album dernièrement. Respect à ces femmes qui sont mortes par contre. Hein? Respect à ces femmes qui sont mortes par contre. Oui, c'est ça. C'est tout, c'est pas... Non, c'est dégueulasse, on s'entend. Je fais des jokes comme si je me marque les pines au ciel. mais le monde est fragile. Je connais vos petits amis de Boucherville qui vont écouter ce podcast. Je m'en calisse. Qui t'es calisse? Ces filles-là, ils ont l'argent que leur père leur paye des études pour combattre le patriarcat. C'est ironique ça. Ok, tu sais quand c'est ton père qui paye tes études pour que tu chiardes contre les hommes blancs? En tout cas. Puis tu te fais tuer par un homme blanc. Oh! We went full circle. C'est comme ça qu'on est passé à défendre ça, à en re-rire. Après 30 ans, t'es encore fragile de ça. Désolé pour ta petite soeur. Écoute, même les parents sont morts. Désolé pour ta petite soeur. Hein? La petite soeur? Juste si après 30 ans, t'es pas capable de rire de ces jokes-là. Désolé pour ta petite soeur. Wow! Hey gars! Deal with it, tabarnak. Ouais, c'est ça. Sinon, c'est aimé que t'as sorti un album de musique qui s'appelle D'Ambrains. C'est RTC ici. Ok, vas-y. C'est une zone de la radio qui belle. C'est une zone de la radio. Pour vrai? Ben oui, ben oui. 3, 4, 16. J'ai aimé ton sourire. Tu vas faire TVA tout de suite après. Ok, vas-y. Est-ce que je t'ai encore coupé? Hey gros, tu es carré. Je t'ai sorti des toons. Moi, j'écoute tout de suite. Moi, c'est ça mon problème. C'est un gros problème. Quand je dis des jokes, je suis mon meilleur public. Parce que moi, je me trouve drôle de les dire. Fait que je suis juste que moi, je suis satisfait. C'était pas cohérent, mais le gars, que t'es drôle. Ben oui, mais t'es drôle. T'es content de faire la chronique sur mon jeu? T'aimerais-tu faire une chronique? Je suis fatigué, c'est temps-ci. C'est un vieux gag, c'est parce que je suis bipolaire. Oui, oui. Fait que moi, toi, une fois qu'ils m'embarquent dans un projet, je suis fatigué, c'est temps-ci, puis là, j'embarque, je suis full dedans, je tripe. Puis là, un moment donné, ça s'essouffle, puis je pars pour un autre six mois. On va se pogner dans trois mois, il va chercher quelqu'un d'autre pour la chronique. Sinon, si tu ferais juste constamment des nouveaux projets ou des shit de m'hommes, ça te garderait pas focus? c'est ça que j'aime. Mais là, j'ai un... En tout cas. Non, mais vas-y, c'est juste moi qui parle, vas-y. Arrête, mais non, t'as pas parlé du podcast, vas-y. Ah, mais ceux qui jouent la git, tu sais sur l'album? Oui. Tu fais les deux git, dans le fond? Non, j'ai mon frère qui joue de la git avec moi. J'ai fait de la musique. J'ai écouté tantôt, ça sonne bien pour eux, c'est bon. Quatre singles. c'est bon. Puis, sérieusement, je fais ça par Jamesau. Oui, C'est fou, Je suis toujours quelqu'un qui commence des affaires, je me dis, c'est tant qu'à le faire, ils vont faire un album. Je veux vraiment faire un album. Une clé USB. Oui, c'est un LP, dans le fond, c'est un non, c'est un EP. Là, c'est quatre singles. Deux EP. Oui, deux EP. Oui, je trouvais ça super amour pour eux. Oui, vous êtes smart. Émeric Côté d'Ambrume, si vous l'écoutez, ça sonne un peu que Québec Redneck, c'est genre un peu Bluegrass. Oui, c'est du Bluegrass folk, genre Bob Bissanet, Paul Pichet un peu, c'est du québécois, du bon vieux québécois. Puis, j'aime ça. Je suis auteur, compositeur, interprète sur toutes les chansons. Tout ce qui écrit à la gare toutes les paroles. Oui, j'écris tout. Ah oui, nice. Mais j'ai beaucoup d'aide puis j'aimerais nommer quelques noms. Merci à mon frère qui est là-dedans, Marc-Olivier Côté qui joue de la guitare. Marc-Olivier. Oui, puis sinon, j'ai le gars du studio, Yannick Corron. Le gars qui m'a mis ça dans ce soir hier. Oui. Sinon, j'ai une autre anecdote, je peux raconter tantôt, je vais raconter. Sinon, bonjour à Yannick Corron qui a le Black Bridge Studio. C'est là que j'enregistre mes chansons, très professionnel. Le gars, il est super, c'est ça. T'es-tu écouté bien cher? C'est sûr que c'est... Non, 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 vraiment pas, vraiment pas. Non, mais c'est parce que oui, c'est cher, t'ouvres les parenthèses. Tu peux me faire un deal. Non, même pas. Gratis. Non, mais c'est parce que il y a des studios, c'est vraiment... OK, c'est 350, moi j'aurais du 300, mais OK, je le connais. Non, mais les studios, c'est vraiment dispendieux puis lui, il est vraiment pas dispendieux puis il a vraiment une crise de bonne qualité puis c'est lui qui joue le drum, la bass, la mandoline sur mes tunes. OK, cool. Il est vraiment... Ouais, j'aimerais vraiment ça. Puis tu fais-tu des shows avec ça? Pas encore, j'ai eu des offres mais c'est parce que j'ai pas de groupe. Ouais? Mais avec ton frère puis tu aurais du besoin de voir qu'ils ont au drum. Ben, il manquerait qu'ils ont au drum puis à la bass. Mais la tune, j'écoutais, il y avait pas de bass dessus, il me semble? Non, ils ont tout de la bass. Ils ont tout de la bass? OK, c'est peut-être juste parce que j'ai écouté sur le speakerphone de mon téléphone, souvent t'entends pas la bass. C'est sûr. C'est le speakerphone comme si j'avais enregistré ça dans une canette ou autre chose. Comme dans le temps qu'on enregistrait des cassettes, genre t'enregistrais la radio pour avoir la tune sur une cassette. Là, tu te synchronisais. Pourquoi il y a des pubs dans ton tune? On l'écoutait une cassette avec des pubs genre de musique puis j'étais comme... En tout cas. Ouais, c'est un petit livre. Gros moteur de famille, même. Mais sa musique, une façon de le décrire, c'est de la musique que tu peux autant écouter genre en faisant de la route l'été. Tu peux autant écouter ça un dimanche après-midi d'été en faisant de la route avec ta blonde, tu sais, que tu peux écouter ça en étant... Ça brosse genre un soir de mars un peu dépressif puis comme je me rappelle mes événements de vie. Tu sais, je veux dire, c'est autant swingueux qu'un petit peu depressed. C'est Emmerick Côté Spotify, iTunes, Google, Shazam. Je suis vraiment partout. YouTube. Allez voir ça. Vous pouvez, je pense que vous allez voir ça. Mais tu sais, la preuve de ce que je disais, c'est que la toune d'embrume, c'est une toune d'amour mais qui en même temps est super dépressive. Ouais, mais jouer funny. Tu veux voir pour oublier que tu l'aimes trop. Un peu comme moi. C'est ça que ma mère essayait de faire avec ses trois enfants. Tu parles de dépendance affective. On aime comme on peut. Mais d'embrume, elle parle de dépendance affective. Oui, solide, solide. Ben, solide. Faudrait que je regarde les paroles. C'est drôle. C'est queuré. C'est malade. Ça fait combien de temps que ça dure? Je ne sais pas. Ça fait une heure et vingt. Mais c'est vrai, je vous coupe. Moi, je ne m'en rends pas compte. Ah, c'est vrai. Moi, j'ai plein de choses à dire. Est-ce que ça vous manque, le podcasting? Non. Non? Non. Ben, le faire, organiser, non. Non, c'est fucking not. Oui. Organiser un podcast, puis produire un podcast, puis se gérer de la merch, puis se gérer de la papasse Facebook. Je n'aime les merch. Gros, quand on vendait des collants. Les collants, c'est-tu? Gérer le merch. Hey, tu es sur le collant. C'était tellement ça, en plus. Ben oui. Hey, une carte d'affaires, ou? Hey, tu veux-tu un collant? On a remercie Vistaprine qui nous a fait 500 cartes pour 7 piastres. On a le temps. On a le temps. Mais ils sont en beaux cartons. Oui, ils étaient belles, ils étaient belles, les cartes. Ah oui. Non, ils étaient glaces. Mais ça vous a-tu coûté bien cher, les cartes? 450 piastres, mais c'est pas grave. 450 piastres. 17 piastres. 17 piastres? Ouais, Vistaprine, ça ne coûte rien. Des fois, ils ont des rabais. Le site est à 60 % de rabais. Puis c'est en Ontario, là. C'est pour ça que toutes les imprimeries ferment aussi, mais Chris... En Ontario, on a des bons deals. Ben oui. Ouais, mais tu sais, moi, je travaille autonome, fait que tous mes merch à shop, tout ça vient de Vistaprine, parce que ça ne coûte rien. Ouais, ouais, ouais. Pourquoi j'irais chez mon imprimeur qui me charge 4 fois le prix puis je n'ai pas cet argent-là, tu sais? Ouais, ouais, ouais. Mais non, il est en poudre. C'est drôle. J'ai fait un DEP en cuisine à Longueuil, en France, à Jean-Crousseau, puis il y avait là-bas, il y avait un volet DEP d'imprimerie, puis tout le monde avait l'air des attardés mentaux. Genre, je le dis, ça avait l'air de la classe spéciale, mon gars. Je suis le jeu, là, tout le monde avait l'air d'avoir des petits problèmes, pas des problèmes mentaux, mais juste d'être attardés. Mais tu sais, c'est pourquoi? Non. C'est qu'il y a beaucoup d'encre qui rentre au bout de leurs doigts, puis ça fuck le chimique mental. Ah, pour vrai? Ouais. C'est qu'à force de travailler dans une imprimerie, tu en restes, puis tu es un peu montant. Ah oui, un peu comme le monde qui travaille des lignes. Tu es juste buzzé, qu'il y a le Christ. Personne prend le char après. Ils ont un système de navets. Ça se crée, non? Le monde d'imprimerie, on comme l'imprimerie. Il vient des petites personnes avec des longs membres à travailler dans une imprimerie. Ils le poussent des bras, tu es comme, oh, tu as une imprimeure. OK, je ne suis pas à ses têtes. Hé, mais moi, ça me manque un peu le podcast, moi. Puis là, j'ai un projet que j'ai... Pelep... J'ai trop de projets. Mais Pelep... Petit-petit gamin. Donne... Donnait des cours de podcast... Donnait des cours de podcast? Oui, à l'École nationale de l'amour que j'ai faite avec Maxime Leblanc-Carré. Oui, oui, oui. Il y a combien d'épisodes, lui? Oui, c'est ça, mais ce n'est pas ça. C'est que lui, il fait de la radio... Bien, tu sais, il était avec... Bombe.tv et tout ça. Ah, OK. Ça fait longtemps qu'il y a ses internets puis qu'il gagne les internets puis qu'il gagne sa vie avec ça, tu sais. Les internets, si je suis drôle! Puis ça fait longtemps, fait que c'est pour ça que c'est lui puis c'est lui qui donne les cours de réseaux sociaux aux étudiants de jour à l'École nationale. OK, OK. Moi, j'allais suivre le cours puis c'est cool, il y a plein de petites erreurs à éviter. Quel matériel qui... Pas pété, toi. Ah. Puis ça n'a même pas voulu. Oh, wow, c'était tellement ça. Il est bien, c'est-tu? Pas pété, all right, deal. Oui, c'est ça. Ce qu'il a dit, en plus, c'est vraiment vrai. Il a dit, « Rotez jamais dans un micro, vous êtes en chum, vous n'en prenez pas compte, c'est trash. » Ah, Jér, ah, Jér. Je suis un invité, j'ai une fois. Oui, oui. Non, mais c'est des trucs que tu n'es pas obligé de le faire. Tu fais de quoi ton image? C'est un art, là? Ben oui, ben oui. Tu sais, l'art. C'est une ta couleur, là. Oui, c'est ça. Mais là, moi, je vais avoir un projet que je devrais partir bientôt. Ce que je veux faire, c'est un commitment. Je veux aller rencontrer toutes les personnes que j'ai sur mon Facebook. Fait que moi, j'ai 2500 amis Facebook. 2500? Ah, tabarman. Ben là, calmez-vous. Puis j'arrive à 4000, j'en connais ça. Puis j'aimerais ça... T'arrives à 4000? Tabarman. J'en connais ça. J'ai genre 500 amis Facebook puis je trouve que c'est beaucoup comparé au monde à qui je parle. Mais bref, tout ça pour dire que je veux aller... Là, je peux pas parce que mon Facebook est bloqué. Mais je veux aller les rencontrer genre un par un. Puis c'est pas vrai, ça arrivera jamais. Mais ça va être mon commitment de faire comme à Twisman, je rencontre un nouvel ami Facebook. Puis certes, parce qu'il y en a que je connais, il y en a qui ont des milieux différents. J'en ai qui font de la porn là-dedans. J'en ai, tu sais... J'ai du monde de tous les milieux. J'ai du monde en Australie. J'ai un ami. J'ai un ami que j'ai connu à l'église catholique, à l'église chrétienne où j'allais, qu'à un moment donné, on s'est croisés dans un bar, on a fait de la poudre ensemble. Puis là, maintenant, il est déménagé en Australie. Puis là, ça serait juste... Chris, t'es dans mes amis Facebook puis j'ai décidé de faire un voyage juste pour faire un épisode avec toi. C'est cool, hein, Chris? Mais là, je pense loin avec ça, là. Parce que t'es en manie. Ouais, ouais. C'est ça. C'est un peu ça. Mais non, mais c'est ça. C'est facile à réaliser parce que je pourrais faire puis avec un zoom, ça va se faire super facilement. Vous savez, c'est quoi un zoom? C'est comme la grosseur de ton cellulaire puis c'est une enregistreuse puis tu peux soit ployer des micros cravates... Ah, fait que tu peux ployer ton micro même dessus. Ah, c'est pas pire. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Fait que je vois même... Tu sais, ça s'enregistre directement sur la carte SD dedans puis... Vous checkerez, les gars de Troisbières, on enregistre avec ça. Des fois, on voit sur le table au milieu. Ouais, ouais, ouais. C'est un petit gars. En tout cas, mais bref, c'est ça. Puis, fait que là, avec ça, man, tu pèses le record puis tout ça. Après ça, j'ai juste à draguer ça, mettre une musique de début, une musique de fin, man. L'épisode est en ligne, écouter ça. Je check les commentaires une fois de temps en temps. C'est facile pour moi. Ouais, puis c'est pas mal, je suis moins ché avec le montage quand tu as vidéo que quand tu as vidéo. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas faire ça. C'est assez long. En tout cas, la manière que Matt me parlait, c'était pas si compliqué que ça, les syncs et les deux ensemble, genre avec Adobe, avec Adobe, c'est genre... Ouais, il fait automatiquement, quasiment, je pense. Ouais, ben si ta caméra prend un peu d'audio, il va tout de suite faire syncer l'audio de la caméra puis celui de genre... Ouais, c'est ça. Fait que c'est quand même assez simple. Mais c'est quand même assez nouveau qu'il y a ça, par contre, là, mais... Ouais, 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 non, ça fait pas si longtemps que ça. Ça fait trois mois qu'il y a ça, là, tu sais. Mais ça, mais vu que je vais peut-être rencontrer du monde que je connais pas, puis tout ça, tu sais, le filmage peut faire rendre quelqu'un awkward assez facilement, là. Ouais. Fait qu'en le faisant juste audio, ça va être plus intimiste, ça peut se faire dans un café, man, ça peut se faire n'importe où. Ouais. Tu sais, un café, micro-cravate, on enregistre notre conversation, man, pour décomposer le bord. Il y a énormément de gens qui... Ben, il y a beaucoup de gens qui l'écoutent, en tout cas, en audio. C'est sûr qu'une vidéo, c'est quand même populaire, restez ici, un peu, mais je sais pas la fin du monde s'il y en a pas. Non, mais ça dépend des affaires. Je pense que ça va devant public, le monde est mieux à le regarder comme si c'était un spectacle. Mais tu sais, en général, les podcasts, le monde ne consomme plus en audio. Mais avez-vous remarqué, moi, les podcasts, ce n'était qu'un vidéo. J'ai downloadé l'application Podcast Addict, j'ai commencé à écouter des podcasts en audio, puis maintenant, je préfère ça. Non, moi, j'écoute juste en audio. Ouais, on est en... C'est en camion, nous autres, vu qu'on travaille sur un truc, fait que c'est sûr qu'on a tout le temps des podcasts en audio. Puis, on dirait, moi, ça me rappelle un peu la radio AM gricheuse, des fois. Des fois, tu écoutes des podcasts plus amateurs, puis tu l'entends, l'amateur. Oui, oui, oui. Tu sais que l'enregistrement est moins hot, puis des fois, c'est très Radio-Canada, parle-tu de même dans le micro, puis en voûte ton oreille. Avec des petites musiques de segment. Oui, oui, oui. Puis, toujours un peu mauvaise, mais Chris, j'aime ça. Ça fait radio AM que j'écoutais dans les années 90. C'est vrai, oui. Il faut quand même comment ça évoluer. Je me rappelle, il y a une couple d'années, je vendais de l'assurance. En tout cas, je suis arrivé chez un monsieur, puis... Moi, je peux tellement pas dire ça dans une conversation. Moi, c'est dans le temps que je vendais des assurances. Oui. C'est du calé. Oui, non, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Puis, en tout cas, il y avait un monsieur chez eux avec comme un espèce de petit studio, tu sais, puis il disait, moi, je fais de la radio Internet, puis tout ça, ça ne prenait même pas un podcast, vraiment. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ça prenait des... Tu sais, il y avait genre une machine avec des aiguilles. Je ne me rappelle pas exactement c'était quoi son matériel, mais genre, je me rappelle juste de me dire comme « C'est-tu de loser? » Tu sais, mais ça fait longtemps de ça. Ça fait comme, mettons, 5-6 ans de ça, tu sais, quand même. Puis moi, je connais... J'habitais à Québec à ce moment-là, fait que Chris, le podcast n'était pas rendu en style, tu sais, on s'entend dessus. Le Segway, il y en a un qui voit ça dans la rue. Je pense que c'est un extraterrestre, ce style. Fait que, ouais. J'adore Québec. Tout le monde parle de Québec, man, puis moi, j'adore Québec. Non, 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 mais je n'y aise, mais j'ai vécu là trois ans et demi à peu près puis moi, j'ai super gros aimé ça. La scène humoristique de Québec commence à monter, man, puis c'est malade. That's it. Ça fait déjà comme trois fois que je vais faire des Rose Battles à Québec à Ninkazi. Oui, oui, oui. Puis c'est tout du monde de... Ben, je ne veux pas descendre ou monter personne là-dedans, ni moi, mais on est tous à peu près d'un niveau correct, similaire, tu sais. Oui, oui. Fait que je me suis greffé un peu là-dedans, je suis bien ami avec Jack Trépanier. OK. Puis en tout cas, ce gars-là, il est weird, il est drôle, puis je m'entends fucking bien. Puis il est lé. Sérieux, genre, je n'avais pas tant d'amis humoristes beaucoup à Montréal. Ben, j'en avais, là. Genre, je ne dis pas que je n'en avais pas, mais comme il y a du monde qui a saffloué, puis moi, j'aime ça juste des fois chiller avec du monde, puis ça, ça ne se donnait pas tandis qu'à Québec, je pourrais juste monter là un samedi, on prend un café, genre des coulisses, puis genre, beaucoup de passionnés d'humour qui ne s'en vont pas juste écrire seuls chez eux, là. Oui, oui. Qui se font une communauté, là, dans le monde. Clairement, clairement. Y a-tu un gros réseau à ça, Québec? Ben, c'est ça, il y a quasiment comme 5-6 soirées, tu sais. Moi, il n'y en avait pas, il y en avait, je pense, quand j'étais là, il y en avait une, à ma connaissance, il y en avait genre une dans un bar, peut-être genre au Petit Champagne ou quelque chose de même, ou café céramique. C'est des chansonniers, t'en as en tabarnak à Québec. Ça, t'en manques pas des chansonniers, mais des humoristes, ça manquait, ça fait que je suis content qu'il y en aille. Puis même, sérieusement, comme, il y a bien du monde que je connais qui sont juste un petit peu plus trashy gars, mais tu sais, ils sont chrismes moins trash que moi, là, tu sais. Est-ce que je commence à avoir envie de caca? Oh, le caca! Le caca! Mais tu sais, des humoristes... Vous pouvez faire caca si tu veux, Emric. Oui, mais moi, j'ai le dédain du caca ou t'rui. OK, ben, on peut, on peut, on peut te l'oser. Bon, mais c'est pas ça marde à lui, là. Mais ça t'emmarde, là. Mais là, genre, à ce point-là ou... Non, mais je t'échirais dessus, Jean. Je pense qu'il est en aim, Emric. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Ce que je veux dire, c'est ce genre de caca qui pousse que t'es comme dans une âge correcte ou genre dans... Genre de caca qui pousse quand t'as mangé deux oeufs bacon, six toasts pis un gâteau vraiment... Oh, pas l'ail. Ah, t'as bu du café aussi. C'est drôle, j'ai l'air. Tu as fumé une clope. De toute façon, ça fait une heure et demie si tu viens avec une dernière question peut-être ou... Non, mais attends. Pour avoir passé la journée avec lui, j'ai déjà le genre... Chez la crotte va ressembler à quoi? Ah oui? Non, mais tu comprends, j'ai passé la journée avec lui. J'ai vu l'évolution de sa bouffe et je sais exactement la consistance et l'eau. Non, oui. Elle va commencer raide à cause du pain pis on va finir comme la texture du gâteau vraiment. Comme la texture du ketchup dans l'oeuf. Ketchup dans l'oeuf. Pis j'espère qu'il va y avoir un peu de bleu. Non. Ah non, moi je pense que ça va finir comme... Ça va être une saucisse italienne au début, là. Oui, oui. Un peu rouge chaud pis tout. Pis là, à la fin, ça va juste être comme du fromage cottage. Ah oui. Moi, ça me dérange pas, mais il y a les gens qui shake, qui s'itent à ce type-là. All right. Avez-vous eu des anecdotes de chaud de merde ou de coup de mime? Ils s'itent, là! Je pense que tout le monde dans les commentaires pourront dire... Oui, ben j'aime... J'aime bien ça finir là-dessus. Si c'est pas vu ou pas il y a de quoi que vous avez assisté, mettons, là, quelqu'un qui s'est planté ou whatever, de quoi de cocasse, mettons, sur scène. Y a-tu de quoi? Y a rien? T'as-tu chier ce quelqu'un? Veux-tu y aller? T'as-tu... Moi dis, je vais partir. Ah oui, mais ton anecdote du gars que t'as rendu, c'est qu'il l'a pas dit que tu lui dis... Attends, je vais dire mon histoire pis tu y vas après. Attends, je vais dire la mienne aussi. Mais moi, là, j'arrive deux minutes en retard au show de Pascal Cameron cet été qui donnait à Balustrade, man. Deux minutes en retard, ça fait chier. Mais Chris, c'est durant le zoo-fesse avec les shows son tête, j'arrive, il avait commencé à moins six, t'sais. J'étais là, man, quand tu dis un heure pis tu commences plus tôt pour avoir assez de temps, t'sais, c'est weird. C'est moi, c'est l'inverse. Je suis en retard, mais c'est un peu moi le problème, mais en tout cas, c'était weird. Là, man, il faisait fucking show, c'était comme la canicule la plus grosse journée d'été, t'sais. Fait que, genre, je pense que ça faisait 37 dans mon char, t'sais. Fait que là, j'arrive là, un petit porteur en plus, le front au sueur, j'arrive là, il y a plus de chaise sauf une chaise en avant, mais là, il a déjà commencé, je dérangerais pas tout le monde pour aller se passer en avant. Fait que là, je suis debout, je commence à suer, man, genre, il fait chaud. Un moment donné, genre, cette salle-là, elle communique avec une autre salle, il entreposait Zoufès des affaires-là. Fait que là, il fallait que le monde passe dans la salle avec des décors parce qu'il y a un autre show qui commençait dans 10 minutes pis les décors sont cachés là. Fait qu'en plein milieu du show, t'as quelqu'un qui claque une porte, qui rentre, mais le beat était scrappé. Puis Pascal Cameron, en passant, une chance, je sais pas s'il était D.A., mais le bingérent de la salle, il continuait, il savait son texte, genre, il parlait plus fort pour avoir sa foule, t'sais, il était juste, il faisait les bonnes actions au bon moment pour pas perdre personne. Ouais, mais il y a l'expérience, c'est le gars qui fait ça. Ouais, ouais, ouais. Moi, dans le temps-là, je suis dit, c'est impressionnant. je l'avais vu, moi, j'avais vu son show. C'est impressionnant. J'avais trouvé ça drôle, genre, on dirait que la manière que la salle, tu sais, l'éclairage sur scène, on dirait, il rentre un peu dans la salle. Ouais. Pis j'avais l'impression que des fois, il essayait de jouer le head-back, mais à cause de la salle, ça fonctionnait pas, il s'est-tu assis debout un peu ou... Ben, au début, il essayait de jouer un peu plus le head-back, genre, mettons quasiment pas à côté sur le mur, mettons un peu plus, genre, pis à la fin... Sur un pépite, genre, genre, Ouais, quand il y a de froid, exactement. Pis à la fin, en tout cas, pas à la fin, mais genre, une manée, j'imagine, tu t'es rendu compte que ça le faisait pas avec la salle, mais... Moi, ça me dérange pas, Améric, c'est les mecs qui shake l'astan, ce type-là. OK, à l'école d'aérotechnique. Ah ouais, c'est épique, c'est tellement épique. Mon premier 20 minutes, tu sais, pis il y a un gars qui parle, ben j'en ai parlé tantôt. Ouais, mais... T'as pas dit la phrase exacte. J'ai demandé, j'ai dit, ouais, excuse-moi, c'est quoi ton nom? C'était plus ça, man. J'ai demandé, excuse-moi, c'est quoi ton nom? Il dit, Marcel. OK, Marcel. C'est tout. Non, maintenant, j'avais rien à dire. Là, je regarde, je marcele, dis-tu ici, Marcel? Il dit, plus ici. OK, il y a un comique. Moi, à ta place, j'aurais pas choisi un cours à l'école nationale d'aérotechnique, j'aurais pris un cours en or et lettre. Comme ça, t'aurais pu écrire toutes tes petites pensées sur un bout de papier pour se faire me ratailleur. Non, je suis là. Il était là. Dans la fin de show, je l'ai vu passer. Ah, t'es pas venu te voir? Non. Je sais pourquoi? Parce qu'il est mort. sans couteau. Je voyais juste 5. On l'enterrait à Chamblix. À 3 à 6 j'octrices que je faisais, je me faisais un harakiri. Je me fais souffrir en dedans. Vous voulez des trucs à plugger, boys? Les affaires dans mon cul. J'ai déjà vu une vidéo de même. Finiment. Quand sort le show? Vendredi prochain, donc le 13. OK, dans 3 jours. Dans 3 jours, le 17. Dans 4 jours, le 17. On sent quoi lui? Dans le 17 décembre, je fais un Rose Battle à Saint-Hyacinthe. Ah oui, nice. C'est la première fois que j'organise et c'est une grande salle. C'est toi qui organise la soirée? Il faudrait qu'il rentre minimum 100 personnes. C'est toi qui organise la soirée? Ah, nice. C'est la première fois que je fais ça, c'est stressant. C'est quel jour? C'est clair. C'est quel jour? J'ai un peu de pression. Il faut que le bar soit heureux d'avoir du monde pour faire une autre édition après. C'est quoi? Ça tombe un mercredi? Un mardi. Un mardi, c'est ça. Je pense être correct. J'ai déjà une compole de billets vendus. C'est ça? C'est moi l'arbitre. Tu te laisses une chance. C'est une première soirée. Non, moi, je suis jugé à arbitre. Arbitre? Comment être Yvan Ponton à l'allée? Moi, je ne suis pas arbitre. Est-ce qu'il va y avoir un arbitre sur Rose Battle? C'est l'animateur? Écoute, je ne veux pas me promener avec un dosor rayé. Hey, on ne dit pas ça, ce mot-là. On a un problème. C'est à peu près ça. On va en reparler. C'est sûr que tu niaises. Ça peut être juste pour de la mise en scène. Je trouve que t'as été trop loin. Deux minutes. Non, attends. OK, OK, je comprends. Je comprends. Non, non, c'est toi qui vas te présenter. Moi, je vais être toujours en arrière. Tu vas reprendre les micros après. Tu vas faire... Ah, OK. Tu dis les noms. Après ça, tu fais voter la foule. Puis après ça, tu me demandes mon avis d'expert en roast. Ah oui, oui. Puis toi, c'est quoi ton CV de roast? Ben, je n'ai fait trois puis j'ai gagné les trois. Wow. Oh, ben là, il a fait trois roasts. Ben, allez, je chier. Ben non, ben non, je t'enirais. Ben, vous autres, vous avez fait 100 épisodes. C'est toujours de la merde. C'est vrai. C'est pas toujours de la merde, juste asseoir. Ça, on n'est pas chers. En parlant de merde, ça pousse. Ça sors d'un coup de l'eau. Ouais, bon, ben, c'est ça. Fait que tous ces trucs à plugger. Ouais, le 23 janvier au Vieux-Bourgogne, quatrième édition, première édition de 2020. Jeff Dénommé en headline. Francis Trivet, Lucas Boucher, première partie. Samuel vient à la chronique. Ce qui est le fun, c'est qu'il parle juste quand que ce sont 10 minutes. Après ça, il y a... Moi, à l'animation, j'écris un nouveau 10 encore. Les billets, c'est 10 $. Vous pouvez les acheter déjà en pré-vente. J'en profite pour dire que j'ai mis l'événement sur un nouveau site d'humour qui vient d'ouvrir. Ça s'appelle Rita Humour. Ça rapatrie toutes les soirées d'humour partout au Québec. C'est vraiment cool comme site, vraiment. J'ai mis les liens pour acheter des billets, les liens pour l'événement Facebook. Puis, écoute, c'est vraiment une belle salle puis c'est toujours plein. Puis c'est les jeudis à 20 heures? C'est le dernier jeudi, l'avant-dernier jeudi de chaque mois. Donc, le prochain, ce serait le 23 janvier à 8 heures. 10 $ les billets en pré-vente ou à la porte. C'est le même montant. Rita, est-ce-tu genre le nom du public cible qui va consulter ce site-là? Non. Il y a aussi qu'on voit sur les soirées d'humour. Il y a sur un site. Écris ton nom, Rita. Non, mais vous viendrez. Puis, j'en profite pour le podcast. Commentez... Écrivez hashtag Sam dans les commentaires et tous ceux qui vont écrire hashtag Sam parle trop. Hashtag Sam parle trop. Ta gueule! Tous ceux qui... Non, tu fermes ta gueule. Tous ceux qui écrivent hashtag Sam parle trop, je vais faire tirer deux billets pour ma soirée du mot parmi toutes les personnes qui vont avoir mis le hashtag. Hashtag Sam parle trop. OK? Puis vous tirez des billets, je vais en donner deux. Vous faites ça, je fais un Polytechnique version mini site live à 7 juillet. Il y a un couteau puis je vais être très misandrique parce qu'il y a juste des petites queues blanches. OK, ça... All right, bien, merci à tous. Merci beaucoup. Hashtag Sam parle trop. Hashtag Mito. OK, ouais, dans le fond, au pire, je vais faire tirer ça. Oui, je te donnerai deux liens puis il faut tirer parmi tes femmes. Oui, on peut y aller avec les noms. Puis ils veulent que t'es amis avec Alex Perron, je te donne un billet pour Alex. Alex? On va aller le voir, là, c'est-à-dire. Merci, merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde puis passez une belle semaine. Les autres que vous êtes amis on s'en colise, mais Alex Perron, c'est bien important. Oui. Christian, il est malade, ce gars-là. il a aidé ma blonde. Ma blonde a cherché un stage. Hé, t'as dit, c'est fini. Hé, mais attends, attends. M'agresse pas à ta blonde. Attends, non, non. Vas-y. Oui, ma blonde a cherché un stage puis là, genre, elle était là sur le podcast pendant qu'on a enregistré avec. Elle était sur le podcast fait que là, il a écrit puis genre, il a comme fait, ah ouais, ben il dit, attends, attends, j'ai une couple d'idées de place pour toi que ça pourrait aider. Puis là, il a envoyé une couple de boîtes de production puis il a fait, attends, je vais parler de toi à eux puis là, il est arrivé, j'ai parlé avec telle personne, j'ai donné ton nom puis tout. Chris, man, le gars, le gars, on l'a rencontré une fois, le gars est descendu genre lundi soir dans Tempête, tabarnak, il aide ma blonde à avoir un stage. C'est malade. Il est malade mental, ce gars-là, il est fucking nice. Puis ce gars-là, c'est juste à dire que vous réalisez pas la pression qu'il devait avoir d'être le premier gay aussi ouvertement féminin, avec des traits, très féminins. Il y avait Salveille. Non, non, ben non, c'est bien avant. Il y a jamais... C'est bien avant Lui, Alex Perron, il faisait des blagues. Court à manche. Court à manche, oui. Ok, ça y est, c'est eux. Lui, Alex Perron, il disait qu'il avait des copains puis il parlait de ses expériences sur scène en 47. Non, peut-être pas, mais... Il est gay? Oui. Amen, mais vous réalisez pas la pression qu'il... Oui, c'est clair. Juste ça, ça m'impressionne puis il est encore là, amen, après autant de temps. Ce qu'il disait, c'est que genre... Il disait qu'il n'a pas subi d'intimidation. Mais il n'a pas subi d'intimidation ou rien de ça parce qu'il dit, tu sais, c'est toi qui décides si t'es intimidé par quelqu'un, genre, tu sais, au bout du compte, si je m'en calais, c'est ce que tu me dis. Non, peut-être que j'avais pas le choix, moi, au primaire, de me faire traiter d'obèse. Donc, traiter d'obèse, mais pourquoi? Je ne peux pas dire de moi. C'est pas de l'intimidation, mais il dit ça. Hé, mais écoute, attends, avant de fermer, moi aussi, je veux dire... Je me faisais... Tu sais, tout le monde s'est déjà fait intimidé. Oui, oui. Tu sais, ça fait partie de la vie de se faire intimidé. Moi, tu sais, je vais m'en rappeler toute ma vie, la première fois que je me suis fait intimidé. Troisième année primaire. Troisième année primaire. Toute la journée. Toute la journée, il n'a pas arrêté de m'insulter. Je te jure, Marco, il n'a pas arrêté. Il m'a traité de grosses patates qui puent, de petites chérises de tortues sales. Même que des fois, ça allait plus loin. Il me crachait de ça en me criant. Va vite, j'ai ta main! Mon père, t'as quelqu'un de... Merci à tout le monde d'avoir écouté et passe bien. Sous-titrage ST' 501